Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Les grosses têtes sont avec vous jusqu'à 18h aujourd'hui. Une grosse tête qui se demande surtout comment les ténors vont pouvoir chanter avec un masque à l'opéra. Roselyne Bachelot. Une grosse tête dont le déconfinement a quand même pris 3 ans, Christine Bravo. Une grosse tête avec qui on peut en prendre plein la gueule, même à plus d'un mètre, Laurent Baffi. Une grosse tête confinée, loin de sa compagne qui lui a manqué presque autant que les matchs du Paris Saint-Germain. Florian Gazon. Bonjour. Une grosse tête qui après les histoires sans paroles serait plutôt l'Oliver Hardy des commentaires sans images. Yoann Abiyou. Et une grosse tête qui sans masque et sans préservatif peut continuer à vous raconter des histoires sans queue ni tête. Jean-Philippe Janssen. Et on est obligé évidemment de souhaiter un bon anniversaire à Christine Bravo. 38 aujourd'hui. Est-ce qu'on a la musique aujourd'hui ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 70 ans. 70 ans. Non, elle ne les fait pas. Non, non. Arrêtez le plus. Non, non. 70 ans, c'est son anniversaire aussi de Stevie Wonder. Il est né le même jour que vous. Pas la même année. Je sais, mais je suis très vénère parce qu'il y a un nouveau stagiaire, je suppose, aux Parisiens. Ça fait 30 ans qu'il y avait Christine Bravo et Nico Saliagas. Et aujourd'hui, il y a Stevie Wonder et Nico Saliagas. Allez les cadeaux, moi j'ai offert un mois de Comme J'aime. Ils vous ont plus mis dans le Parisien, ils vous ont effacé. Ils m'ont ôté, c'est forcément... Voyez, il était temps que vous reveniez quand même. Ils ont peut-être pensé que tu étais morte. Je n'existais plus. Non, ils t'ont ouvert les yeux parce que... Non, l'année dernière, il y avait ton nom mais il y avait une croix à côté. Et Stéphane, alors votre compagnon, il vous offre quoi pour votre anniversaire ? Un coup de bite comme chacun. C'est marrant. Ah bah il est marin alors c'est normal. Il n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il m'a demandé hier ? Je ne me rappelle pas. Elle fait du quatre nœuds à l'heure. Mais attendez que je comprenne. Le bateau c'est à lui ou c'est à vous ? C'est à lui, c'est à lui. Et d'ailleurs je tiens à signaler pour ceux qui ont regardé les enfants de la télé dimanche dernier puisque je recevais Christine Bravo que le montage de l'émission était à son avantage et à mon désavantage parce que je prétendais qu'elle avait trois bateaux. Elle me disait mais non mais non, c'est pas vrai, j'en ai que deux, j'en ai que deux. Et au bout d'un moment je me disais mais expliquez-moi. Et puis finalement elle commençait à compter, elle en a vraiment trois. On a coupé le moment où elle dit qu'elle en a trois, mais elle en a trois. Oui, et bien c'est lui qui m'a fait acheter les trois. Lui il en avait un. Il avait la péniche. Et t'as fait des crédits pour les coups ? Je ne savais pas qu'il était marin. François-Marie Bagné. Il m'a vendu froufrou le bateau à passagers. Et on a craqué sur un catamaran qu'on a fait construire au chantier de La Rochelle. Comment ça s'est fait ? Il y en a un qui est à La Rochelle, c'est ça ? Non, il est à la Trinité-sur-Mer. Il n'est pas empêché des crevettes ? Pourquoi tu dis ça ? À cause de l'odeur. Attendez, vous comprennez. Il y avait un bateau à la Trinité-sur-Mer. Il s'appelle Ultimo. Et les deux autres bateaux, ils sont où alors ? Il y en a un qui est au port de l'Arsenal, qui est un bateau à passagers. Et il y a ma péniche, enfin la péniche de mon compagnon, qui est... Je ne vais pas vous donner l'adresse. Ah non, mais lui, il l'avait déjà, cette péniche. Lui, il vivait depuis... C'est parce qu'il est un port de conteneur. Vous ne pouvez pas la rater. C'est pour ça qu'il a pris Christine, d'ailleurs. La seule façon qu'avait Christine de monter sur la scène, c'est d'acheter une péniche. Non, la seule façon qu'elle avait de monter sur péniche, c'était... C'est un bel anniversaire qu'on lui fait, en tout cas. C'est plutôt sa fête. Non, mais ce qu'elle veut, Christine, c'est qu'on parle d'elle. Ça ferait déjà à peu près cinq minutes. Non, 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 non. Mais le mérite, parce qu'elle a tellement eu 15 vies en une, c'est incroyable. Ah oui, vous trouvez ? Battant son voyage au Mexique, froufrou, sa descente aux enfers, son retour, l'engueulade avec vous, c'est extraordinaire. Elle a une belle mort, quand même. Je ne me suis jamais engueulé avec... Je te présente, tu es en Rio. Laurent, vous êtes beaucoup plus heureux depuis que vous avez retrouvé Christine. Non, non, il est son antidépresseur. Si, parce que c'est une amie très, très chère pour vous. N'exagère rien, c'est une bonne copine. Vous préférez Christine ou Isabelle Mergaux ? C'est difficile de choisir entre la peste et le choléra. Ça se voit qu'on est en période d'épidémie. Non, écoutez, franchement... En plus, j'allais vous raconter quand même que l'expérience économique... Parce que c'est une chef d'entreprise, Christine. Dans le challenge, il va en faire trois pages sur sa success story économique, c'est-à-dire son parc d'attractions au Mexique. Tu m'énerves. Les body bravo Hollywood. Et c'est-à-dire que les bateaux... Il devrait retrouver les deux prochaines entreprises qui ont déjà coulé. Je vais vous dire un truc, le bateau... C'est vrai que tu vas racheter le Titanic ? Vous avez toujours rebondi, de toute façon. Ah bah forcément. Elle est très rebondie. Ça y est, quoi, ouais ? On l'appelle le trampoline dans le bouquet. La mère d'Odu. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Philippe Janssen ? Il m'a gâchée. Qu'est-ce qu'il y a ? En plus, distanciation sociale, tu craches de partout. Mais oui, mais t'es attirant, t'es attirant. Tu mets ce qui crache que c'est, Grindr. Tu pourras me mettre l'application. Moi, tu le sais, tu fais celui que ça te mitouche, que jamais j'ai rien fait. Mais tu dois être le plus gros des pervers que l'être à toi. Christine, ça l'a toujours énervé, la mythomanie. Ouais, tu vois. Elle n'aime pas qu'on monte plus qu'elle. Non mais ces bateaux, c'est vrai, bientôt on pourra voyager. Voilà, sur la Seine. Sur ces bateaux, sous les jupons de la Seine. C'est joli quand même. Bonjour l'odeur. Vous allez nous raconter l'histoire de France. Surtout bonjour la vue. Il y aura Stéphane Berne aussi. Mais non, pas du tout. Il y a les historiens des jupons de l'histoire. Mais ce n'est pas que pour des croisières historiques, ce bateau. Si vous voulez, vous pouvez... Alors, ça tombe bien, Baffi. Parce qu'il y a un gars qui m'a dit, sur la Seine, « Est-ce que vous louez votre bateau à Laurent Baffi ? » Il cherche un bateau pour un événement, l'anniversaire de sa femme. Alors, je lui dis, bah oui. Oh, c'est mignon, c'est romantique. Et là, attends, ce n'est pas romantique du tout. On lui annonce le prix. Il a dit, non, moi, à moins de 1000 balles, je ne m'en parle. Non, je n'étais pas à ces prix-là. Ils m'ont annoncé beaucoup plus cher que ça. C'est normal, c'est sa vieille femme. C'est pas l'autre. Une citation pour Sylvia Chenu, qui habite Loretta et dans les Deux-Sèvres, qui a dit, « Je voudrais bien savoir pourquoi les médecins vous demandent toujours une cuillère et jamais une fourchette pour vous regarder le fond de la gorge, puisqu'ils ne se servent que du manche. » Pierre Dac, non. Les prix blanches, non. Pierre Desproges. Pierre Desproges, oui, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est Pierre Desproges. Une citation pour... Et c'est vrai, ça, d'ailleurs, pour les médecins, Roselyne Bachelot. Non, mais non, maintenant, ils ont une espèce de palette en bois pour qu'ils appuient sur la langue. Une espèce. On dit une palette. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit un espèce, déjà. Oui, ça va. Alors, tel son. Vous n'êtes pas mon professeur, madame Bravo, et je ne suis pas votre élève. Je milite un peu pour la réunion. Alors, ils prennent un bout de bois, voilà, ça y est. Non, ils ne prennent pas un bout de bois. Ils prennent une languette. Non, un abesse-langue. Un abesse-langue. C'est pas ça, un abesse-langue. Après les médecins... On va aller, idiotes, votre question, Laurent. Parce qu'ils peuvent se crever un oeil avec la fourchette dans l'autre sens. Ils ne sont pas quand même complètement cons. Il vaut mieux qu'ils se prennent un coup de cuillère qu'un coup de fourchette. Ça dépend, il y a des statistiques, donnez-moi une fourchette. Écoutez, c'est une citation de Pierre Desproches, je vous irai lui dire. Très vite, hein, très vite. Dépêche-toi. Pour Bastien Faverial, qui habite Post-sur-Sysse, c'est dans l'Indre-et-Loire. Après les médecins, les policiers, une citation donc d'actualité encore, on peut le dire. La police, c'est comme la Sainte Vierge. Si elle n'apparaît pas de temps en temps, le doute s'installe. Génial. Jean-Yann ? Jean-Yann, non. Clémenceau ? Coluche, Clémenceau, non. C'est un humoriste ? Humoriste, non, mais quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et qui écrivait, effectivement, avec beaucoup d'humour. Audiard ? Audiard, Michel Audiard, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Agnès Godin, qui habite Versailles, qui a dit « La célébrité m'a apporté un gros avantage, et les femmes qui me disent non sont plus belles qu'autrefois. » Grosso-Marx ? Pas Grosso-Marx. Woody Allen. Woody Allen, encore Laurent Baffy, bravo Laurent. Une citation pour Laurent Serbos, et on reste aux Etats-Unis avec cette citation. Madame Herbos, elle, habite en Bretagne, à Péros-Guirec, qui a dit « Le cerveau, c'est 90% d'eau. Le reste, c'est pour amuser les psychiatres. » C'est Woody Allen. Non, c'est pas Woody Allen, c'est plus ancien, c'est américain. George Byrne ? Pas George Byrne. Bob Hoppe ? Bob Hoppe, non. W.C. Fields. W.C. Fields, bonne réponse de Florian Gazan. Ça va vite, hein, la vache. C'est une citation que j'ai choisie pour Roselyne Bachelot, cette fois, pour Axel Bell, qui espère quand même un chèque RTL. Elle habite en Vendée, Mme Bell, à Venanceau, qui a dit « Ce qui compte, ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes. » Alors, c'est pas Jean-Tibéry. Balkany. Balkany, non. On est, on va dire, d'un niveau encore au-dessus, vous voyez. Jean-Claude Escou. Gaston Deferre. Pas Jean-Claude Escou. Pas Jean-Claude Escou. Fidel Castro. Pas Fidel Castro, pas Mao. Et Staline. 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 Bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'est Joseph Staline. On a une pensée pour Christophe qui chantait « J'ai crié Staline ». Une citation maintenant pour Marie-Lise Moreau, qui habite Sommin, dans le Nord. Et ça concerne encore les politiques. Madame Bachelot, qui a dit « N'est-il pas normal que les labradeurs… » Je vais vous faire Giscard pour cette citation. « N'est-il pas normal que les labradeurs soient les compagnons préférés des hommes politiques, quand on sait que c'est la race qui fournit la plupart des chiens d'aveugles ? » Oh, c'est drôle, ça, j'adore. Thierry Le Luron ? Pas Thierry Le Luron, mais c'était un chansonnier, commentateur politique. Robert Roca. Jean Amadou. Et c'est Jean Amadou, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Vous avez des nouvelles de Giscard ? Est-ce qu'il vous a déjà mis la main aux fesses, Roselyne ? Non. Ah non, mieux. La main, non. Il l'a baisé, il lui a dit au revoir. C'était une grosse main. Il a toujours été extrêmement galant et délicat avec moi, chaque fois que je l'ai rencontré. Et je ne sais pas, je ne dois pas être son type parce qu'il ne m'a jamais fait de proposition à détente. Il a vu les prix que tu demandes aussi. Tu as déjà été harcelé sexuellement, tout ça ? On ne demande pas ça à Roselyne, c'est la seule qui est capable de vous répondre pas assez. Dites madame Bachelot, puisque vous avez été quand même ministre de la Santé, la polémique entre Olivier Véran et Anne Hidalgo, vous êtes de quel bord ? On peut les rouvrir ou pas, les parcs et jardins à Paris ? Pour parler sérieusement, Laurence, c'est-à-dire qu'on peut être dans les parcs et jardins à condition de ne pas y stationner. Il faut y circuler. Oui, bah y marcher, c'est déjà pas mal. Oui, il faut vérifier alors, vous allez mettre des flics, des dizaines de milliers de flics dans les jardins. Ils vont bien canal Saint-Martin. Non, 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 moi j'en ai marre. Ouvrons les parcs et jardins. Surtout le parc des princes. Je ne suis pas toujours d'accord avec... Comment il l'appelle Philippe Manoeuf, la mère de Paris ? Annie Dingo. Je ne suis pas toujours d'accord avec Annie Dingo, mais voilà pour elle cette chanson qu'on adresse à M. Véran. Donnez-nous, donnez-nous des jardins. Des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient des petites fleurs à la main quand on a déchiré sa chemise. Des jardins d'où l'on est si content de rentrer les genoux tout ensemble. C'est pas qu'on s'embête en bas des HLM. Mais les galipèdes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver de l'herbe, accrochez-vous bien. Comme disait un lézard vert qui était pas d'altonnière. Si on casse les vitres quand on joue au football, Qu'on vous casse les pieds aussitôt qu'on revient de l'école. C'est qu'on manque d'espace, de piaf et de feuilles. Y'a plus qu'à la caisse d'épargne qu'on trouve des écureuils. Donnez-nous, donnez-nous des jardins. Des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient des petites fleurs à la main Quand on a déchiré sa chemise. Des jardins aux odeurs sauvageuses. Ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies Recherchant une trêve à cet univers un peu gris Je joue aux abeilles le vol du bourdon Si la reine s'émerveille mon goûter sera bon Les mulots gambillent le hibouvent des poux Une jolie chenille est venue tremper une soupe au chou Et un pauvre millepattes se voit déjà ruiné Par cinq cents paires de savate qui ont besoin de ressemler Donnez-nous, donnez-nous des jardins. Des jardins pour y faire des bêtises. D'où on revient des petites fleurs à la main Quand on a déchiré sa chemise Des jardins d'où l'on est si content De rentrer les genoux tout ensemble Dire aux hérissons qui peuvent aller se raser Aux vieux sol pleureurs de pas trop se démoraliser Et à la menthe religieuse de pas bouffer son mec Que même ces dames du MLF trouveraient pas sa correcte Quelle vie merveilleuse loin des marteaux-piqueurs Des marchands de béton qui feraient bien mieux de vendre des choux-fleurs Laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs Même les ânes en ont besoin autant que les promoteurs Donnez-nous, donnez-nous des jardins Des jardins pour y faire des bêtises D'où on revient des petites fleurs à la main Quand on a déchiré sa chemise Des jardins pleins d'animaux marrants Ça nous changerait un peu nos parents Donnez-nous, donnez-nous des jardins Des jardins RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news Valérie Besset au téléphone Bonjour Valérie Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes Bonjour Valérie Vous nous appelez depuis Unias C'est où ça Unias ? Oui C'est un petit village au charman Unias, Unias, c'est un petit village au charman Il est content, il a une imitation Valérie, en tout cas, Unias se trouve donc dans la Loire Oui, à côté de Montbrison Ah bah très bien Là tout de suite Il n'y a pas une ville française ? Il y aurait Muriel Robin, elle vous dirait où c'est Ah, c'est du côté de Saint-Etienne Voilà, tout près de Saint-Etienne, Valérie En tout cas, vous allez peut-être gagner Et je vous le souhaite évidemment Un magie mix pour votre cuisine Ce serait formidable Vous pourrez extraire tous les jus que vous souhaitez Vitamines Légumes pressés, fruits Le juice expert fabriqué en France Est garanti 30 ans En fait, c'est un sexe noy Des jus de pommes, des jus de carottes Des jus de choux, des jus de céleri Des jus de poids Vous avez encore 17 exemples Et le jus de bite ? Non Oh Roselyne Non mais Quand je suis partie de cette émission Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait une fête Une farandone Trois ans de bonheur Et deux m'en plaguerez J'ai vu comme J'ai vu comme je suis en forme depuis trois ans Quand j'ai quitté cette émission Je vous jure que Roselyne n'était pas comme ça Bah oui, c'est de fréquenter les grosses têtes Sur magimix.fr Vous en saurez plus Valérie A condition, évidemment, de savoir quelle grosse tête vous dit la vérité Il y en aura cinq qui vont vous mentir Une seule qui dira vrai A vous de retrouver laquelle C'est Christine Bravo, la reine des mythos qui commence Jamais menti moi Jamais menti Port du masque obligatoire Selon une étude 98% des gens souffrant de mauvaise haleine Comprennent enfin ce qu'ils ont pu faire endurer aux autres Durant toutes ces années C'est pas faux Laurent Baffi Encore une information contradictoire Après trois mois à avoir dit le Covid-19 A tout bout de champs On nous dit maintenant qu'il faut dire la Covid-19 C'est Jean-Phi qui encore une fois avait raison avant tout le monde Ah bah on a la Covid-19 Elle est là la Covid La Covid est contagieuse Jean-Phi Janssen Oui Pour prendre l'avion Vous devrez remplir une attestation sur l'honneur Comme quoi vous n'avez pas de symptômes de la Covid-19 En sachant qu'environ 40% des porteurs du virus sont asymptomatiques Air France vous fera remplir une deuxième attestation sur l'honneur Vous demandant si vous n'avez pas toussé dans les 15 jours Mais sachant que l'on peut aussi tousser dans son coude C'est le steward d'Air France qui vérifiera la propreté de votre père de coude Roselyne Bachelot En République tchèque Des naturistes ont été verbalisés parce qu'ils ne portaient pas de masque Sorient Gazon Port du masque obligatoire Franck Ribéry tient à remercier les autorités médicales Il a croisé Karine Lemarchand sans qu'elles le reconnaissent Johan Rioux pour terminer Reprise des courses typiques Afin de respecter les distances de sécurité Les chevaux prennent de départ les uns après les autres Résultat, tous les parieurs ont touché le tiercé, le quartet et le quintet dans l'ordre Valérie, qui a dit la vérité ? Alors, toutes sont très drôles en tout cas C'est gentil, merci Je pencherais plutôt sur Laurent Baffi Parce que j'ai écouté cette information On ne dit pas le Covid, mais la Covid Ça c'est vrai, c'est vrai Mais attention, parce qu'il faut écouter toute l'information du début jusqu'à la fin Est-ce que c'est vrai que Jean-Phi avait raison avant tout le monde ? Est-ce que c'est vrai qu'il disait la Covid depuis trois mois ? Valérie, réfléchissez Valérie Bah non, mais Laurent a la gentillesse de vous aider Saisissez la perche Tu comprends, connasse ? C'est pas moi Tu comprends ? Quelle horreur ! Ils avaient oublié que cette émission était mauvaise comme ça Non, c'est pour ça qu'on t'a repris Enfin, il y a quelqu'un pour remplacer des nichous Des nichous qui sont remplaçables C'est vrai que t'as la mauvaise foi de Pierre et t'as les lunettes de Jean-Pierre Et l'odeur de Jean-Carmé Mais pourquoi en train de traîner Et les chelices de Carlos Et le physique de Sim Et l'embonpoint de Bouvard C'est la maxi grosse tête C'est la coupe de gondole Elle sent le poisson comme carceau Elle a tout C'est le tout en un C'est le magie mix Oh non, elle pète comme Mabig Elle pique comme Péroni Elle a la coupe de Balut Et elle finira en taule comme Dari Boutbou Oh la vache Vous êtes toujours là, madame ? Valérie, du coup Valérie Donc c'est pas moi, vous le savez Alors Valérie, alors Alors, vous éliminez le robe à filles, d'accord ? Voilà Bah oui, du coup Bravo, bravo, vous êtes perspicace Non, parce que Encore une information Mais du coup, les autres me paraissent Mais alors, les autres me paraissent Tellement avraisemblables Mais oui, mais il y en a une que est bonne Je peux vous redire la mienne ? Oui, allez-y Oui, dites-moi, Roselyne, s'il vous plaît En République tchèque Des naturistes ont été verbalisés Parce qu'ils ne portaient pas de masque Ça paraît un peu invraisemblable Mais pourquoi pas ? On vous aurait pas un peu trop aidé, là, quand même ? Ah bah vous êtes gentille On les bras pas un peu, les magie mix On n'aurait pas un stock de ces biens ? Une grosse réduction, madame Eh bah oui, parce que le port du masque Est obligatoire Voilà En République tchèque Tous les tchèques doivent porter un masque facial Lorsqu'ils sortent de chez eux Et des naturistes qui faisaient bronzette Dans le plus simple appareil C'est excitant Se sont donc vus Verbalisés Verbalisés D'accord Il y a des tchèques sans provision Et sans masque Il y a des tchèques en bois Il y a une étude très sérieuse Qui a montré qu'il y avait du Covid dans le sperme Arrête ! Tu vois que t'as manie d'avaler, toi Je veux pas dire que c'est le moral Mais... Ça gâchera ma semaine Jean-Pierre, si tu pouvais éviter de tousser Désormais Les grosses têtes de Laurent Ruquier C'est de 15h30 à 18h sur RTL Toujours avec Roselyne Bachelot Johan Rioux Jean-Phi Janssen Florian Gazan Laurent Baffi Et pour son anniversaire Christine Bravo ! Bravo Christine ! Waouh ! Une couronne morteure ! Waouh ! Merci ma chère Oh Isabelle Mergot a eu la même lundi La même gerbe Regresse éternelle C'est toujours le même bouquet C'est celui d'Ariel Drobach Qu'on a refilé à Isabelle Mergot Il est absolument sublime Je posterai une photo sur les réseaux sociaux Ah sur votre compte Instagram Ouais sur Instagram Les dessous de la scène Comment ça s'appelle ? Les jupons de la scène Les dessous de la scène Il est gros le bouquet Faudrait pas qu'il fasse couler la péniche Qu'est-ce que vous dites ? S'il est gros le bouquet Faudrait pas qu'il fasse couler la péniche Sous les jupons de la scène S'en va où le mettre dans l'eau au moins Vous savez ce qui est extrêmement émouvant dans ce bouquet Bon outre le fait qu'on sait que c'est la saison des pivoines Ah oui C'est le dernier oui C'est la saison des pivoines C'est qu'ils ont mis des petites marguerites C'est les toutes petites Et ça ça évoque la jeunesse, la fraîcheur Et donc il y a marqué quoi sur le ruban ? Amaru Gritti Au sinal que c'est un bouquet qui vient de chez La Chaume On s'est pas foutu de moi Ah non Je peux revenir à mes questions Oui on aimerait Votre anniversaire c'est une chose Christine Bravo Mais il y a la culture aussi dans cette émission Et pour Alexis Martin qui habite Brest-Vallonne dans l'Ain J'aimerais que vous me disiez pour quelle raison L'enseignante Krista McOlife restera toujours dans la mémoire des Amériques Oh bah ça je le sais Alors vraiment Elle est cinglée celle-là Elle a tué sa rivale Elle a voulu assassiner sa rivale C'est une astronaute Qui avait fait des études de dingue Elle était à un niveau dingue Elle tombe amoureuse d'un mec Qui est aussi astronaute Il la trompe Elle le tue C'est pas ça du tout Alors c'est celle qui est morte dans Challenger C'est celle qui Vous vous souvenez bien de la dernière question C'est ce que j'allais dire C'est la dernière question avant votre engueulade Avant ton décès C'était la dernière question C'était la dernière question C'est la question sur laquelle elle avait triché Mais oui je vous souviens J'ai jamais triché Si t'as regardé ton portable Si t'as ouvert ton portable C'est la question je l'ai ressortie Je l'avais gardé pendant 3 ans cette question Et nous on avait gardé la réponse Et cette fois parce qu'elle l'a fait sans téléphone On peut dire Bonne réponse de Christine Bravo Jamais j'ai regardé cette question sur mon téléphone Puisque je le savais qu'elle était morte Oh t'es un pourri T'es pervers C'est émouvant d'assister au tournage de moi moche et méchante C'est le 3 Allez une question d'actualité cette fois Pour Liliane Gannet qui habite Bront dans le Rhône On parle beaucoup de l'orthodromie dans la presse en ce moment Mais qu'est-ce que l'orthodromie ? C'est les dents ça Rien à voir avec les dents Ortho c'est droit en grec Alors c'est vrai Vous avez raison Pourquoi on va beaucoup les voir en ce moment On rattrape le temps perdu On va beaucoup les voir Quoi donc ? Ce sont des robots Laurent Les orthodromes ? Ce sont des robots qui surveillent ? Pas du tout C'est un lien avec l'orthophonie ? C'est un lien avec l'orthophonie ? Pas du tout C'est médical ? Ce n'est pas médical Il y a à peu près Je vais vous dire À peu près au moins Un article par jour Sur l'orthodromie Sauf qu'on emploie le mot courant Alors que ça c'est le mot savant L'orthodromie Est-ce que ça concerne le Covid ? La Covid-19 Alors ça concerne effectivement On va dire les conséquences de l'épidémie Oui C'est la distanciation ? C'est le nom savant de la distanciation sociale ? Alors non mais il y a un rapport Avec les mesures barrières ? Les mesures barrières non Ça rapport avec les chats ? Avec les chats non Avec les masques ? Avec les masques non La signalétique non Avec les projections de miasme ? Les projections de miasme non Quelque chose qu'on ne peut plus faire ? Non mais ça a rapport avec la distanciation Non pas la distanciation Ne plus faire la bise ? Non pas ne plus faire la bise Ça a rapport avec les parcs publics ? Non C'est quelque chose qu'on ne peut plus faire Laurent ? Alors c'est vrai que c'est lié à une interdiction Oui Ça a rapport avec le contact ? Le contact non Avec les parcs et jardins ? Pas du tout Quel est le nom le plus courant qu'on utilise pour parler d'orthodromie ? C'est pas médical La saudromie ? La saudromie non Est-ce que c'est... On parle de ça dans les bureaux ? Alors on en parle... Ah ben tout le monde en parle de l'orthodromie en ce moment Ça je vous garantis c'est quelque chose Vous vous en parlez ? Ah oui oui parce que ça embête certains effectivement C'est les 4 mètres carrés dans les... C'est pas les 4 mètres carrés C'est vraiment dérangeant ou pas ? C'est sur les bateaux ? Non c'est pas sur les bateaux C'est pour les piétons ? L'orthodromie quand on en parle c'est pas lié au fait de marcher à pied Non Ah oui ? Est-ce qu'on marche ailleurs qu'à pied ? D'une autre façon qu'à pied ? Non non mais je veux dire... Est-ce que c'est ce qu'on appelle la zone d'intimité ? Du tout La chatte ? Non Ça se passe dans la maison ? Non pas du tout A l'extérieur ? A l'extérieur ? On n'a pas le droit de faire être... Qu'est-ce que ça veut dire que l'orthodromie ? De bouger tout le temps ? Être mouvement tout le temps ? Vous avez pourtant dit quelque chose d'intéressant ? C'est droit Voilà Droit Marcher droit Il faut marcher droit Alors qu'est-ce que ça veut dire l'orthodromie ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas zigzaguer Oui alors qu'est-ce que c'est l'orthodromie ? C'est bien se comporter C'est la course C'est respecter les règles C'est la marche Marcher droit Le fait de s'éviter de se croiser C'est que l'orthodromie c'est droit Marche tout droit Justement Qu'est-ce que c'est que l'orthodromie ? On en parle C'est mettre un pied devant l'autre Non À la queue leuleux Ne plus se mettre à la queue leuleux Généralement Quand on parle d'orthodromie C'est bon ça On peut marcher Mais là en l'occurrence En ce moment Quand on en parle C'est pas pour marcher On ne peut pas se mettre les uns sur les autres Non On ne peut plus faire la queue Les uns derrière les autres On ne peut plus faire la queue Dans les magasins Quelle est l'expression plus courue Plus courante Qu'on connait tous Qui signifie À la queue leuleux L'orthodromie Non En langage scientifique La station debout Non Regarde ton portable Christine Salope Elle n'a pas envie qu'elle revienne C'est un comportement humain Laurent Non c'est pas un comportement humain Mais c'est quelque chose Qui fait partie des mesures Alors On n'arrête pas de dire Ça n'a rien à voir avec faire des profils Se moucher dans son coude Se moucher dans son coude Non On est obligé de bouger Voilà Non pas du tout Bah si On est obligé de bouger Non On n'a pas le droit de faire C'est un rapport avec la droiture Le masque C'est un rapport avec le masque C'est un comportement Sur le déplacement Sur le déplacement Pardon C'est lié au déplacement C'est lié au déplacement Ça oui On n'a pas le droit de tirer On n'a pas le droit de L'orthodromie Vous étiez tout prêt Pourtant Laurent Baffi Vous avez dit C'est tout droit Bah oui alors Qu'est-ce qu'on désigne À vol d'oiseau À vol d'oiseau Oh merde C'est trop tard Et oui Ça veut dire À vol d'oiseau Et oui parce que Dromie c'est volé C'est les fameux 100 kilomètres À vol d'oiseau L'orthodromie Désigne le chemin Le plus court Entre deux points D'une surface Sur une sphère Ce sera le plus petit Des deux arcs Du grand cercle Joignant les deux points Les navigateurs Les vrais connaissent Ce terme Mais oui Mais pourquoi Tu ne me souffles pas toi Parce qu'il va Il remplace au téléphone Votre mec La distance Dans sa vol d'oiseau C'est ça qu'on appelle L'orthodromie Dont tout le monde parle En ce moment À propos des 100 kilomètres 300 euros Qui s'en vont Une autre question Pour Julia Morillon Qui habite Manduel Dans le Gard C'est dans le monde C'est dans le monde Que j'ai trouvé Cette expression Et je suis certain Que Roselyne Bachelot Sera à répondre Elle est abonnée au monde Cela va de soi Bien sûr Je ne dis pas qu'elle le lit Mais elle est abonnée Et elle aura certainement vu Et en tant qu'ex-ministre aussi Elle sait forcément Ce que c'est que la Fédération des eaux EAU Les Émirats Arabes Unis Les Émirats Arabes Unis Excellente réponse De Florian Gazon Il n'est pas que je comprenne Il avait répondu Florian Gazon Oh c'est EAU Émirats Arabes Unis J'avais jamais lu ça Comme ça d'ailleurs La Fédération des eaux C'est parce qu'on nous parle D'un monsieur Un monsieur dont le nom D'ailleurs Est aussi Non pas un acronyme Mais en tout cas Un sigle MBZ Le nouvel homme fort D'Arabie Saoudite Et voilà Mohamed Benzaïer Il est malade L'homme fort du Golfe Et donc Qui il faut le dire Représente la Fédération Des Émirats Arabes Unis EAU Encore une autre question Mais du Figaro Cette fois Pour Marie-Claire Desbois Qui habite Saint-Nazaire En Loire-Atlantique Peut-être vous avez lu Hier ou avant-hier D'ailleurs dans le Figaro Un excellent papier Signé Jean-Philippe Vincent Qui était séiste Et qui nous parle Des Français Qui acceptent Finalement Plutôt facilement D'être traités Par le gouvernement Comme des majeurs Sous tutelle Je ne sais pas Si vous avez lu Ce papier Mais c'est assez Intéressant Parce que c'est vrai Qu'on accepte Volontiers Voilà les consignes Les consignes gouvernementales Mais en revanche Ce qu'on n'accepte plus Et c'est le but De son papier C'est le risque Les Français N'acceptent pas Le risque D'être malades Pourtant Rappelle-t-il Le risque De mourir De mourir Du Covid-19 En France Et ailleurs Est extrêmement Faible Seule une petite Minorité De Français Sont touchés Par le virus Et surtout Parmi eux Il faut toujours Le rappeler 99% Des personnes atteintes Guérissent Mais ça On ne nous le répète Jamais On ne nous parle Évidemment Que des décès Et pour montrer Justement Ce que c'était Que la culture Du risque Qu'on n'accepte plus Aujourd'hui Il cite un exemple Dans son papier Il nous parle De quelqu'un Qui dans ses mémoires Racontait Que pendant la guerre En plein blitz Il dormait Régulièrement Dans son lit A l'abri Du calcul Des probabilités Oui Plutôt que de Descendre A chaque alerte Dans la cave Eh bien Il s'estimait Suffisamment protégé Par la faible Probabilité Qu'une bombe Allemande Détruise l'immeuble Où il séjournait Et le tue Ça s'appelle Une tolérance Une forte tolérance Au risque Mais qui faisait ça ? C'est bien Les questions de 20 minutes Ça gagne du temps Sur les questions Mais Churchill Avouez que c'est intéressant C'est pas le C'est pas le C'est pas le C'est un anglais C'est un anglais Un physicien Un français Un français C'est pas le mec De Christine Bravo Je ne vais plus descendre A la cave Il me l'a dit Arrête C'est le blitz C'est la probabilité Du risque C'est un français Un français Un écrivain Écrivain Oui C'est quelqu'un Qui était à Londres Benjamin Constant J'ai dit dans ses mémoires Il racontait Benjamin Constant Pendant la deuxième guerre mondiale À Londres Ça se passe à Londres Un écrivain français Qui vivait à Londres À ce moment-là Oui Pendant le blitz Un grand écrivain Laurent Un écrivain Politologue Sociologue Philosophe Journaliste Historien Raymond Aron Excellente réponse de Johan Rioux Incroyable Il connaît Il préfère avoir tort Avec Sartre Que raison avec Raymond Aron Raymond Aron Qui effectivement Ne descendait pas à la cave D'après sa femme Non mais on raconte L'histoire d'un type Comme ça Qui avait très peur Que quelqu'un transporte Une bombe dans un avion Et on lui a dit Écoutez Vous avez Que vous mouriez Avec une bombe Dans un avion Il y a à peu près Une chance sur un million Mais si vous-même Vous emmenez Une autre bombe La probabilité C'est qu'il y ait deux bombes Dans l'avion On tombe sur une Sur un milliard Donc il faut Pour Pourquoi ? Il faut amener une bombe Dans l'avion On reviendra des rires J'en ai rien compris À mon histoire Et nous Quand j'étais hôtesse de l'air Si on trouvait une bombe Dans l'avion Il fallait qu'on aille La déplacer sur un point Qu'on appelait La zone de moindre risque Alors en fait Tu trouves la bombe Les gens tu la prends Dans tes mains C'est pas grave C'est une bombe Bougez pas Je vais la mettre Dans la zone de moindre risque La zone de moindre risque C'est au fond de l'avion À la dernière porte À droite Et si ça saute là Tout l'avion est sauvé C'est vrai ? Oui En gros ça voulait dire En classe éco quoi Oui Ça va faire sauter les pauvres Non mais arrête C'est pas vrai Ça t'a servi de baiser C'est dans l'avion C'est la queue qui explose d'abord Non c'est la queue qui explose Mais arrête Oui c'est la queue qui explose Mais donc ça fait tomber le nez La queue qui explose Pourtant j'ai toujours entendu L'inverse Que c'était plutôt En queue d'avion Qu'on avait moins de risque De mourir Si l'avion s'écrasait Ah oui mais là je parle d'une bombe Si une bombe doit exploser On doit la faire exploser À l'arrière de l'avion Qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien ça explose derrière d'abord Ça tue les pauvres d'abord Oui T'arrives à te poser Quand la queue explose Mais nous sommes formés pour ça On fait des entraînements Avec des extincteurs Dans des simulateurs On fait des feux de four Des feux de siège Non mais racontez Quand il y a eu le feu C'était où et quand et comment alors Ça démarre toujours dans les toilettes C'est vrai ? Dans les toilettes 90% des incendies dans l'avion Démarre dans les toilettes Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un gros con Qui va fumer Qui a peur de sergoler Et qui jette la cigarette Dans la poubelle Et alors ? De la mettre dans les chiottes Mettre dans la poubelle Et dans la poubelle Il y a des papiers Et ça ça flamme de là Et donc il y a des détecteurs Et donc alors Il y a toute une procédure Oui alors ? Le détecteur de fumée Il fait un route T'appelles l'odyssée Attends laisse-le parler Tu fais oh mon dieu Mon dieu Et tu y vas Et tu dois toucher La porte avec ta main D'abord pour savoir Si elle est chaude Parce que si tu me t'apprends De merde Tu peux brûler Alors tu te touches La main Oh c'est chaud C'est chaud Tu vas vite chercher L'extincteur Mais il faut mettre Une cagoule D'ailleurs je viens de te dire Il n'y a que ça de chaud Dans l'avion Quand tu bouffes Et là tu dois aller chercher Une cagoule De protection respiratoire Parce que c'est Des extincteurs au halon Donc Au quoi ? C'est un espèce de gaz Parce que si tu respires Tu n'as plus de poumon Alors il faut mettre une cagoule Non mais non Il faut éloigner les gens Tout ça est fait de concert Avec l'équipage Et alors Tu éloignes tout le monde Tu es avec un extincteur au halon Qui est petit comme ça Et en plus Il ne faut pas te louper Ça dure 7 secondes C'est pas vrai Le truc Tu te sens la pression Tu as de la buée Parce que tu as un masque Comme ça Et une membrane phonique Pour parler Mais on t'entend pas Tu es comme ça Et puis là Et normalement Sur la porte Oui le halon C'est un extincteur Qui agit par inhibition Contrairement à vous Lui aussi Il dure 7 secondes Et ça marche Mais après Il ne faut surtout pas respirer Alors ? Parce que tu n'as plus de poumon Tu n'as plus rien Alors tu fais de la porte Et tu attends Et puis Ah c'est dors dedans C'est super efficace Tu viens pas de résumer Le cunnilingus Tu parlais contre la membrane Ça dure 7 secondes Parce qu'en fait Dans un avion Et chez vous la zone A moindre risque C'est quoi ? C'est l'oreille ? C'est toujours à l'arrière Quand je pense que j'étais parti Animation ? Non, être soignant Aide soignant Ah bah écoutez On en manque Des aides soignants Alors j'espère que vous allez vite retrouver du travail Alexandre Merci Vous écoutez les grosses têtes régulièrement Bah depuis que vous êtes arrivé en fait Laurent Et puis je vous ai suivi depuis Europe 1 Ah bah écoutez c'est très très gentil J'ai dû vous manquer Encore un gros Oh mon bébé Les normands sont bons menteurs Alexandre Et ils adorent les vaches Vous allez évidemment maintenant chanter quelque chose Dont mes camarades vont devoir retrouver Qui l'a chanté en premier cette chanson ? Avant vous évidemment C'est une chanson je peux quand même dire Que ça date en gros du début des années 90 Mais je n'en dirai pas plus C'est à vous de chanter maintenant Et à mes camarades de retrouver Qui a pu chanter ça Attention en jeu Un week-end de divertissement Dans un casino et hôtel Partouche Vous pourrez choisir Contre-Exéville hier Bah Dieppe ou Le Havre Peut-être pas Parce que vous avez peut-être envie D'aller un peu plus loin que ça Saint-Amand-les-Eaux Contre-Exéville Salide-Béarnes Pourquoi pas Il y a des casinos et des pasinos Partouche un peu partout en France Allez voir ça sur 3W point par touche point L'avantage d'aller au Havre C'est qu'il y a le musée Laurent Ruquier Non il n'y a pas de musée Ah encore pour l'instant C'est un manque Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? J'ai besoin de travailler J'ai plus que vous Tout s'est arrêté Financièrement c'est compliqué Laurent Je vous aime beaucoup C'est pas trop la Darka en ce moment Lolo C'est la race rare Mais ma parole il me kiffe C'est que du kiff Je vous sur-kiffe Laurent Il va vous appeler ma petite beauté Laurent T'es mon frère Très beau Ma petite beauté Ma petite beauté Salut Fabien Lolo Ma petite beauté Alexandre c'est à vous de chanter Et à mes camarades de retrouver Qui a pu chanter ça En me réveillant ce matin Une drôle de chose m'est apparue C'était trop beau J'y ai pas cru Depuis le temps que j'attendais Il est venu seul dans la nuit D'un coup il a changé ma vie Et la musique J'ai déjà perdu trop de temps Seul dans ma chambre si impatient Le refrain Il faudra mettre un côté sur moi Vous allez prendre méchamment Je suis un homme maintenant C'est un homme C'est masculin En regardant tous mes posters C'est ce phrasé là J'ai souvent rêvé de vous Je suis souvent fini sur les genoux Thierry Hazard Thierry Hazard Non Il faudra mettre un côté sur moi Il y a eu un ou deux tubes Vous allez prendre méchamment Papa la part Je suis un homme maintenant Dès maintenant je veux apprendre Jordi Jordi non A mon servir de mon engin Ah oui Je veux devenir le plus malin Les faire rouler jusqu'au matin Carrément alors Bézu Bézu C'est un chanteur un peu rigolo C'était plutôt fantaisiste Mais pas seulement J'ai envie de dire pop fantaisiste Je suis un homme maintenant Marc Dorsel Marc Dorsel non Il faisait autre chose que de chanter Et c'est pas Jacques et Michel non plus Vous avez fini Alexandre ? Vous étiez plusieurs J'ai terminé Déjà ? Alors écoutez la chanson s'appelle Le premier poil Je crois c'est bien ça ? C'est bien ça oui Qui chantait le premier poil ? Vérifions Plastique vert Elmer Footbeat Elmer Footbeat Eh oui c'est ça Et oui Jean-Cri t'aurais pu trouver Elmer Footbeat Qui chantait aussi Daniela évidemment Ce que j'aime chez Daniela C'est qu'on peut y vivre Ça on a pas besoin de la suite Alexandre en tout cas Vous gagnez un week-end Chez Partouche Bravo Vous avez un petit message A faire passer Avant de nous quitter Alexandre A part le fait de retrouver Et de chercher un emploi Évidemment d'être soignant Je vais passer le bonjour A toute ma famille Et à mes enfants Plus particulièrement Eh bien écoutez c'est fait Le premier poil Ils ont quel âge vos enfants ? 18 et 7 ans Il y en a au moins des deux Qui l'a vu le premier poil Alors en tout cas On vous embrasse Alexandre Une question pour Karine Piccolo Maintenant Qui habite La fille de Jean-Luc Ce serait pas Christine Bravo Cette histoire Arrête Qui prononçait régulièrement le mot Sarmotti Sarmotti Un musicien Un musicien Non Il faut nous l'épler Ça s'écrit comment ? S-A-R-M-O-T-I Il s'agit d'ailleurs d'un acronyme Sarmotti C'est un acronyme ? Oui C'est un italien ? C'est un personnage ? C'est français ? Alors c'est français Non ce n'est pas français C'est italien L'acronyme est effectivement américain Sarmotti Sarmotti Un acteur ? Un acteur ? Un personnage ? En tout cas deux personnages Qui n'ont pas existé Ah si Qui ont existé Trump ? Laurel et Hardy ? Non Non C'est un couple ? Un homme et une femme ? Alors ils ont été en couple Oui paraît-il Non seulement en duo Mais en couple Mireille Mirosca ? Mireille Mirosca Non Il y a l'opéra peut-être ? L'opéra ? Ah non c'est pas il y a l'opéra Sarmotti C'est mort ? Alors il y en a AD2 qui est mort Oui Roy Ziegfried et Roy avec les tigres qui s'est fait manger dessus Ziegfried et Roy Bonne réponse Oh bravo Jean-Phi De Jean-Phi Jean-Cenne Oui j'ai beaucoup suivi Sarmotti C'était leur abracadabra qu'ils faisaient sur scène car c'était des magiciens évidemment Ziegfried et Roy qui ont été à Las Vegas pendant plus de 40 ans avec des fauves Oui C'est gros blanc Je les ai bien connus Alors effectivement Sarmotti c'était leur mot magique ça voulait dire d'ailleurs Ziegfried le S and a Roy Masters of the Impossible Sarmotti c'est ce qui remplaçait leur abracadabra En cerveau croate ça veut dire bouffe-moi le cuissement on a dit Effectivement on vient d'apprendre la disparition de Roy Horn C'est lui déjà il faut bien le dire qui s'était fait bouffer la tête par un tigre et ça s'est passé le jour de la nuit là il vient de mourir Roy mais en 2003 c'était le jour de son anniversaire à lui Un beau cadeau qu'effectivement le tigre mâle de 7 ans et ce qui est fou c'est que Lynn Renaud Qu'est-ce qu'il a fait finis ta phrase Il l'a attaqué Lynn dit j'étais là ce jour-là nous dit Lynn Renaud j'étais sur place quand Roy a été attaqué par son tigre moi aussi j'y étais c'est dingue en fait l'animal voulait protéger son maître qui venait d'avoir un malaise sur scène il l'a traîné par la tête pour le ramener en coulisses pensant le sauver et Roy qui était en sang la tête en sang quand même réussit à crier ne le tuez pas ne le tuez pas c'est pas de sa faute c'est un bon tigre je vous jure que c'est vrai j'adore merde l'héritage et à l'hôpital on l'a fait approche à l'histoire et l'autre Roy disait ramène à papa et du coup ils n'ont pas tué le tigre ils n'ont pas tué oh non ils n'ont pas tué le tigre a été rendu à Roy et Siegfried ils ont gardé la tête ils ont fait un tapis il n'a jamais pu refaire de spectacle Roy et Siegfried sans Roy c'était la tête du groupe c'est comme un chevalier sur l'espalaise oui dans ce sens là oui c'est bien pour ça c'est horrible ah non mais là c'est terrible ce qui lui est arrivé le spectacle a été interrompu il a attrapé le tigre Roy à l'épaule puis au cou les spectateurs se doutaient de rien au départ ils pensaient que c'était normalement dans le spectacle et puis en plus il faut savoir qu'en plus avant le spectacle avant le numéro Roy a présenté ce tigre blanc du Bengale c'est rare en plus dans les feux c'est courant un tigre qui avait 7 ans Montecor il s'appelait le Montecor Montecor sur moi Montecor sur moi et alors Roy il disait attention c'est sa première apparition sur scène c'est pas vrai sauf qu'il disait ça depuis 6 ans mais c'est un tigre qui avait Alzheimer ça c'est les magiciens ils en rajoutent toujours un peu l'exclusivité du numéro allez raconte raconte on aime nous bah oui pendant 6 ans tous les soirs il disait c'est sa première apparition sur scène et là ce soir-là bah je sais pas peut-être il en a eu marre un peu comme moi avec vous Christine le tigre en a eu marre que l'autre mente tous les soirs moi j'aime bien que mais vous Laurent vous travaillez avec des gens dégriffés en tout cas le fauve a sauté sur Roy ça pourrait t'arriver fais gaffe à ta gueule il l'a mordu au bras ça a été terrible parce que évidemment Roy a fait une attaque d'apoplexie en route vers l'hôpital il a été opéré mais il a été paralysé incapable de parler pendant longtemps il fêtait son 59ème anniversaire le soir de l'accident et on sait pas vraiment pourquoi Montécor a attaqué son maître ce soir-là mais ils ont continué à vivre dans leur immense villa en bordure de Las Vegas avec 55 tigres blancs 38 serviteurs et 16 lions fils de soldats nazis ils avaient installé dans leur domaine qui s'appelait la petite bavière il y avait des miradors il y avait un art de vie c'était l'art et la bavière il était sûr que c'était des serviteurs les 38 il y avait des haut-parleurs à la douche Montécor il y avait des haut-parleurs dans la propriété qui s'appelle donc la petite bavière avec un plafond qui était la réplique de la chapelle Sixtine au Vatican c'est vous qui le dites et dans la petite bavière les haut-parleurs diffusaient de la musique d'orgue allemande et voilà une belle histoire d'amour on sait qu'ils sont amants grâce à Charlie McLean qui l'a révélé un jour à Vanity Fair et Hitler était témoin au mariage et alors dans la chambre de Siegfried qui lui vit encore il a quel âge ? il a quel âge ? ah bah Siegfried écoutez je peux vous donner ? 70 ans ? ouais ils ont à peu près le même âge il y a encore 30 et on en parlera dans la pièce qu'on peut annoncer maintenant Jean-Philippe et Stéphane Platza et Valérie Mérès oh là là un trillion de prix Nobel ah oui mais ça sera très drôle dans une pièce de Laurent Riquier c'est quoi le titre ? un couple magique justement donc Platza avec Dieu et voilà pourquoi il a répondu c'est parce que dans le texte de la pièce ah oui sinon ça ne me serait jamais mieux la tête on parle à un moment donné mais je ne savais pas qu'il allait mourir à ce moment-là on parle de Roy en Siegfried évidemment puisque Stéphane Platza jouera le magicien et vous vous jouez son agent et Valérie Mérès celle qu'on n'arrive plus à faire rentrer le tigre le tigre mani quoi ? c'est vrai oui c'est vrai mais c'est horrible ton truc si elle veut si elle veut vous n'étiez pas libre pourtant il t'avait fait disparaître on sent le point de la loupée la chambre de Siegfried aussi faut le savoir lui il vit encore et décoré d'une peinture géante de lui nue entourée de panthères oh là c'est pas vrai vous voyez que c'est un rôle qui vous va bien il y a une question cinématographique pour Yann Boisimon qui habitait Pernet dans quel film pouvait-on voir en même temps Yves Montand Luis Mariano et Serge Reggiani oula Casque d'or ça c'est pas commun quand même ah ça non ça je dois dire Paris Brultil on dirait un camoulox Yves Montand Luis Mariano et Serge Reggiani genre Paris Brultil un film comme ça Paris Brultil non c'est un film choral alors oui il y avait beaucoup beaucoup d'acteurs ça c'est vrai le jour le plus long le jour le plus long le jour le plus court le jour le plus moyen est-ce que c'est un film de guerre ? un film de guerre non enfin oui il y a aussi des scènes on va dire militaires week-end à Jutecote ah non 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 à Jutecote c'est un film d'aventure ? c'est un film qui a été tourné en 1955 et donc on peut y voir effectivement Luis Mariano j'étais pas né Serge Reggiani le salaire de la peur le salaire de la peur non et Yves Montand il y a de la guerre comment ça il y a de la guerre ? est-ce qu'il y a des je vous ai dit qu'il y avait des faits militaires oui mais c'est pas un film militaire est-ce que Mariano chante ? c'est un film de pérette alors c'est vrai que Luis Mariano joue le rôle d'un chanteur mais pas Yves Montand et pas Serge Reggiani est-ce que c'est un film qu'on nous rediffuse très régulièrement à la télé ? non il y a longtemps qu'on l'a pas vu est-ce qu'il y a Piaf dans ce film ? alors non dans ce film-là il n'y a pas Piaf c'est pas un film de Claude Sauté ? un film de Claude Sauté ? non est-ce qu'il y a Cadmérat dedans ? non il n'y a pas Cadmérat donc ça n'a pas existé alors ? ça a été tourné en 1900 il y a des rôles féminins ah oui oui il y a des rôles féminins connu ? il y a Michel Morgan par exemple il y a Patachou il y a Micheline Prelle Pauline Carton est-ce que c'est un film à sketch ? pardon ? c'est un film à sketch ? c'est dans Si Versailles m'était compté ? c'est Guitry ? c'est Guitry oui mais c'est pas Si Versailles Napoléon et c'est dans Napoléon bravo ! bonne réponse bonne réponse de Laurent Baffy c'est Pauline Carton qui m'a mis sur la voix le Napoléon de Sacha Guitry en effet c'est Raymond Pellegrin qui joue Napoléon Michel Morgan qui joue Joséphine de Beauharnais il y a aussi Daniel Darieux Dany Robin Patachou Micheline Prelle c'est un casting ah oui mais c'est absolument incroyable Catherine Deneuve non il n'y a pas Catherine Deneuve il y a Dora Doll il y a des vedettes de l'époque Sacha Guitry qui joue Talleyrand Daniel Gélin qui joue Bonaparte il ne joue pas Napoléon il joue Bonaparte jeune jeune évidemment Yves Montand joue le Maréchal Lefebvre Luis Mariano joue un chanteur qui s'appelle Gara et Serge Reggiani lui chante non il ne chante pas il joue Lucien Bonaparte et Luis Mariano dans ce film c'est fait manger la tête par un tigre sinon aussi je vous l'accorde Mariano joue non Mariano il joue Gara un chanteur qui s'appelle Gara Hélène c'est Gara ? non j'imagine que c'est un chanteur de l'époque non c'est le prénom c'est J'habite J'habite oui le nom de famille non mais c'est marrant parce qu'un chanteur qui s'appelle Gara il y en a eu un ah ben oui oui et d'ailleurs Christine Bravo connaît très bien la chanson interprétée alors pas par le Gara joué par Luis Mariano mais par le Gara on va dire plus contemporain le chanteur est-ce que vous-même vous comprenez ce que vous dites ? non non c'est parce qu'il patine ça patauge mais non est-ce que ça serait froufrou ? non c'est pas froufrou je vous explique puisque vous semblez ne pas comprendre monsieur Baffi vous vous faites exprès je vous explique que Luis il y a tellement besoin de travail que j'ai tout compris Luis Mariano est un chanteur bon dans le film de Sacha Guitry Napoléon il joue le rôle d'un chanteur parce qu'il s'appelait Gara qui s'appelait Gara or un Gara chanteur il y en a eu un pas celui évidemment de l'époque de Napoléon ah oui c'est Garou quand il y a eu une coquille dans François non il y a eu un Henri Gara je sais ce que c'est avoir un bon copain avoir un bon copain bonne réponse de Christine bravo avoir un bon copain un bon copain venant d'une femme qui n'a pas d'amis il y a eu un meilleur au monde car à votre part c'est plus fidèle qu'une blonde une main dans la main à chaque seconde Henri ça te donne pas envie de revoir il s'appelle Henri Gara et c'est lui qui a chanté la version française de cette chanson allemande d'ailleurs ah oui allô non ça s'appelait ein Freund ein guter Freund un ami un bon ami il y a la version chinoise aussi ein Freund ein guter Freund Siegfried und Roy il y a aussi la version chinoise à voir en Pangolans non mais c'est une chanson magnifique parce que c'est vrai je l'ai choisie pour le jour de votre anniversaire c'est génial c'est la chanson préférée de Baladur non mais je vous la chantais souvent lorsque nous nous aimions et pour ne rien vous cacher quand j'ai rencontré mon amoureux on n'était que des copas et je lui ai chanté ça un jour en lui prenant le bras et voilà elle a deux chansons préférées Christine celle-là et ça tourne pas rond dans ma petite tête c'est vrai c'est qu'il y a vraiment en lui prenant le bras on a des nouvelles de Johan Rioux je sais pas apparemment il s'est reconfiné non mais c'est bien quand il reste dans son corps il serait fait manger la tête par une pharmacienne je sais pas c'était moi qui étais dans les toilettes de l'avion tout à l'heure j'ai pris feu comment est ta peine voilà la jolie chanson que Benjamin Biolet vient de sortir et que je vous propose sur RTL j'ai lâché le téléphone comme ça en ce beau matin d'automne pas froid ça ressemblait à l'été sauf que tu n'y étais pas puis j'ai regardé le ciel d'embarve indécis voulait-je y monter ou pas mais il savait que j'étais fait que j'étais fait comme un rat comment est ta peine la mienne est comme ça faut pas concentrer à toucher le bar il faudra qu'on apprenne à vivre avec ça comment est ta peine la mienne la mienne s'en vient s'en va s'en vient s'en va j'ai posé le téléphone comme ça j'peux jurer avoir engendu le glas j'aurais dû te libérer avant que tu me libères moi j'ai fait le bilan carbone trois fois puis parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas je ne le sauras jamais car tu ne m'écoutes pas comment est ta peine la mienne est comme ça la mienne s'en vient s'en va dis comment sont tes nuits et combien as-tu gardé de nos amis comment est ta peine est-ce qu'elle te suture de voler de nuit comment va ta vie comment va ta vie la mienne comme ça comment est ta peine la mienne est comme ça faut pas concentrer à toucher le bas il faudrait qu'on m'apprête à vivre avec ça le mot et ma peine la mienne s'en vient s'en va s'en vient s'en va s'en vient s'en va RTL la valise je propose que nous confions la valise RTL à Roselyne Bachelot elle va porter bonheur à un de nos auditeurs Christine aussi va choisir un numéro évidemment je vais choisir le 13 le 13 alors attention madame Bachelot vous allez donc appeler quelqu'un qui s'appelle Didier Léniel monsieur Léniel qui habite la Varenne dans le Val-de-Marne ça sonne déjà chez monsieur Léniel 1016 euros dans la valise et 5 choses au total notre auditrice d'hier l'a raté de peu parce que elle écoutait bien les grosses têtes mais il n'avait pas tout noté hélas j'espère que ce ne sera pas le cas de notre auditeur maintenant que nous appelons monsieur Léniel Didier à la Varenne salut ah bonjour monsieur vous êtes bien Didier Léniel lui-même ah je suis contente de vous avoir au téléphone mais écoutez madame la ministre vous savez parler aux femmes et il a envie de baiser Didier vous aurez compris que Laurent Baffier est là aussi alors écoutez avec grand plaisir Laurent on vous entend pas Didier alors attention il a un masque il a un masque ah ben voilà c'est un appel masqué bah c'est marre s'attaque alors attention Roselyne Bachelot va vous poser la question à laquelle vous attendez peut-être je voudrais savoir Didier le contenu de la valise aïe 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 non non écoutez je crois que je ne l'ai pas non non Didier pas toi n'importe qui d'autre je dis pas mais pas toi écoute si je ne l'ai pas pas mon Didier mais comment ça se fait ça Didier écoutez je pensais que tu allais m'appeler auparavant qu'est-ce qu'il me dit il vous a tutoyé il t'a tutoyé non bah non alors avec moi avec moi vous ne seriez pas permis Didier écoutez c'est avec un grand malheur bah non je suis désolé je n'ai pas le monstre ça sent la montre ça c'est terrible alors c'est terrible pour moi vous reconnaissez la voix de Roselyne Bachelot tout de suite vous lui dites bonjour madame la ministre et vous n'avez pas la valise c'est ballot c'est normal avec tout le respect tout le respect qu'on lui donne c'est ballot 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 tiens j'ai des nouvelles de Fabrice qui va très bien et non il ne peut pas venir il est en Suisse Fabrice notre ami Fabrice l'animateur Fabrice il est en Suisse et il est bloqué les frontières sont quand même quel rapport avec Didier Léniel ? non avec la valise et je viens de dire c'est ballot 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 c'est la fameuse phrase que Fabrice disait toujours quand quelqu'un perdait la valise RTL oh j'étais trop jeune qu'elle nous dit c'est Bachelot 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 bah forcément vous c'était plutôt oui ça m'a qui tout double bonjour c'était tout double l'émission préférée de Roselyne Masson la famille du aton en racisme polyfrançaise alors Didier ce sera une montre RTL ah bah oui mais une montre RTL pour vous écoutez c'est déjà pas mal il est peut-être marié Laurence au Didier c'est très sympa une montre RTL pour Mme Léniel s'il en existe une ah bah écoute il en existe une depuis 40 ans des enfants Didier 42 ans combien d'enfants vous avez une voix ultra jeune pour un vieux mais non mais chouchou vous êtes marié à quel âge et bien je me suis marié j'avais 20 ans et voilà oh la la Didier deux montres RTL comme cadeau de mariage combien d'enfants Didier trois enfants ça fait cinq montres RTL ah bah non ils n'ont pas l'âge d'avoir des montres attention le trésorier de RTL va faire la tête deux montres RTL et écoutez bien le jeu apéro des grosses têtes qui va sortir bientôt c'est sympa c'est un jeu apéro il y a des citations des questions des cartes et tout et on joue à l'apéro et j'y suis non vous serez à l'apéro mais pas au jeu on sera tous à l'apéro alors d'accord bah écoutez on vous envoie ça le jeu apéro des grosses têtes puis je vais ajouter dans la valise RTL pour les prochains auditeurs un pack de jeux offert justement par Ouidika Ouidika c'est la nouvelle marque de jeux de société pour les sourds et éducatif non pour apprendre et jouer en famille mais j'ai cru que c'était pour les sourds ce sont des jeux conçus en France tout près de Tours avec des dés des cartes des dés des dés des mots toute la bande des dés des cartes des classiques revisités les règles du jeu sont très simples et évolutives pour pouvoir jouer avec les enfants les parents et les grands-parents Ouidika c'est du fun des rires et en plus c'est éducatif des mots dingues because potatoes une bouse de vache ça va mieux Laurent la tête je ne sais pas ce que je vous dis mais non visiblement c'est de la lecture automatique il va pas bien tic-tac-top c'est des jeux des jeux de société que vous aurez évidemment dans la valise RTL si vous la gagnez bientôt allez voir tout ça sur www.ouidika.com on vous embrasse Didier salut Didier ciao les grosses têtes avec Laurent Ruquier c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL toujours avec Christine Bravo Jean-Philippe Janssen Johan Rioux Roselyne Bachelot Florian Gazon et Laurent Bacou tout à l'heure vous êtes amusé avec le jour le plus long le jour le plus court le jour le plus moyen ma question là qui vient va être toute simple évidemment et ce sera une question pour Henri Poirier qui habite Oudan c'est où se trouve le mur le plus long en France le mur le plus long en France c'est pas dans le sentier 33 kilomètres de mur c'est pas Aline Maginot vous avez dit quoi c'est pas dans le sentier pourquoi dans le sentier peut-être ils ont fait un petit mur de l'inventation pour eux ah non 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 ah c'est les soldes c'est les soldes c'est un mur vraiment ou une fortification alors c'est un peu les deux c'est pas vos bains c'est vos bains c'est pas un rempart-vauban c'est pas un rempart-vauban sur une île Aline Maginot est-ce que des films y ont été tournés est-ce que c'est autour de Paris les fortifications de Paris non c'est pas autour de Paris ou dans le centre dans le sud est-ce que c'est un mur qui sert à quelque chose Laurent ah oui oui bien sûr alors il y a quelques brèches maintenant évidemment une prison c'est un mur de prison il y a des portes qui ont été percées évidemment pourquoi évidemment parce qu'il fait quand même 33 kilomètres est-ce que ça entoure une ville 32 kilomètres de long est-ce que ça entoure une ville oui répondez alors ça n'entoure pas une ville non mais ça entoure quelque chose c'est dans les égouts Carcassonne Carcassonne non c'est pas dans les égouts c'est pas des remparts alors ce n'est pas des remparts Laurent vous voulez pas nous aider à le situer cette ville géographiquement est-ce que c'est dans le sud dans le sud non dans l'Est dans le nord non dans l'Est dans l'Est non dans le centre dans le centre oui en Auvergne en Auvergne non est-ce qu'il faut une échelle pour monter dessus oh bah oui quand même c'était construit en quelle année ce n'est pas en Auvergne ça a été construit ça a commencé à être construit en 1519 quel jour ça a été construit pour une guerre particulièrement d'ailleurs ça a commencé très exactement pardon la construction en 1542 est-ce que c'est un flanc de falaise ah pas du tout est-ce que ça sert à arrêter une inondation alors la hauteur du mur c'est 2m50 c'est important ça nous éclaire c'est pas une digue pardon c'est pas une digue c'est pas sur le canal des milliers pas du tout c'est en pleine montagne en pleine montagne non on sait pourquoi pourquoi il a été construit ce mur est-ce que c'est pour sauver quelque chose pour sauver une région au début ça a été mal accueilli ce mur par la population locale en 15 ans ça a été mal accueilli voilà pourquoi très vite à peine 7 ans après la construction du mur on a fait des brèches dans le mur des portes dans le mur est-ce que c'est pas c'est comme un rempart évidemment on l'avait construit un peu pour la même raison que Donald Trump voulait faire son mur pour séparer deux populations non est-ce que c'est une enclave géographique non est-ce que ça délimitait une frontière à l'époque non non plus est-ce que c'était pour se défendre puisque à l'époque féodale on peut se protéger les murs c'est fait pour protéger est-ce que c'est fait pour se protéger de la peste il y a des murs qui ne sont pas faits pour se protéger pourquoi vous faites un mur si vous ne vous protégez pas du mur si tu as envie de faire un mur est-ce que ça entourait un hôpital est-ce que ça entourait un hôpital un hôpital non est-ce qu'on a failli le détruire vous l'avez vu vous le rend ce mur non j'ai jamais vu ce mur c'est François 1er qui a lancé à la construction j'ai peut-être vu un bout du mur de loin parce qu'il fait 32 km ah oui c'est François 1er sur plusieurs départements même sur plusieurs ça c'est vrai que les travaux ont commencé avec François 1er ça c'est sûr on le visite mais Henri II son fils a donné l'ordre de continuer les travaux en son absence Henri II il a fait ça ah oui oui pas loin d'Orléans c'est en tout cas une ancienne province qu'on appelait l'Orléanais à l'époque ça c'est sûr c'est pas qu'il y a des châteaux c'est vers les châteaux de la Loire les châteaux de la Loire alors les châteaux châteaux de Chambord château de Chambord c'est l'enceinte de Chambord ah les châteaux de Chambord pour entourer les chasses de Chambord c'est l'enceinte le mur du parc forestier du château de Chambord bonne réponse de Roselyne Bachelot et Johan Rioux alors là Christine Bravo alors franchement il me semblait que vous faisiez des émissions qui s'appelaient sous les jupons de l'histoire oui voilà excusez-moi elle n'a pas un mur sous les jupons et toi j'ai pas pris des cours de murs si tu veux on aurait pu croire des cours de murs pourtant t'es bien mûr pourtant et dire que j'ai été ministre de la chasse et que je suis allé à Chambord et bien oui le mur du parc forestier non pas du château fait bien 32 km de long il a été construit donc au coeur du plus grand parc forestier clos d'Europe autour du château de Chambord vous me demandiez dans quelle région c'est la région centre Val-de-Loire précisément anciennement l'Orléanais bonne réponse quand même on y est arrivé 6 grosses têtes 5 fake news sur RTL Frédéric est en Charente et il espère grâce aux grosses têtes pouvoir partir une semaine avec 3 personnes de son choix en pension complète dans un VVF un village vacances il y a 90 VVF un peu partout en France et je vous conseille Frédéric bonjour d'aller voir sur VVF.fr pour savoir ce que peut-être vous allez gagner vous allez bien ? oui oui très bien qu'est-ce que vous faites dans la vie Frédéric ? je travaille dans la fonction publique territoriale pour une mairie pour une mairie et évidemment vous suivez les actualités vous êtes au courant de ce qui est vrai de ce qui est faux vous méfiez des fake news Roselyne Machelot est déjà morte de rire de ce qu'elle doit dire reprenez-vous Roselyne parce que c'est vous qui allez commencer en plus elle est chante ah oui je vous ai donné la plus mais méfiez-vous parfois ce qui peut être très drôle peut aussi être vrai 5 grosses têtes vont vous dire un mensonge une seule vous dira la vérité vous êtes prêt Frédéric ? oui oui on commence par Roselyne alors Valéry Giscard d'Estaing auteur du livre 2 français sur 3 vient d'accepter de jouer dans un film porno allemand dont le titre Munich Dieu qui est 2 qui la tienne 3 qui la nique c'est encore provisoire est-ce que vous avez bien compris Frédéric ? oui 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 Giscard va jouer dans un film allemand qui doit s'appeler Munich 2 qui la tienne 3 qui la nique ça tend bon c'est vrai ça après il y aura Berlin c'est vrai que c'est l'auteur de 2 français sur 3 déjà par 12 heures quand même le Giscard Laurent Baffi maintenant alors écoutez bien Frédéric la porte-parole du gouvernement Simbet Ndiaye a été filmée par BFM en train de fumer dans son bureau Marlène Schiappa n'a pas encore réagi à cette main au paquet en direct Jean-Philippe Janssen maintenant oui aux Etats-Unis ça paraît incroyable mais c'est les Général Cluster qui commandera des brigades sanitaires contre le coronavirus you have to be you maintenant pour vous faire tester sans descendre de votre voiture comme au McDo drivecovid.fr est une carte qui regroupe les drives de dépistage du coronavirus Florian Gazan deuxième tour des municipales le gouvernement devant la pression des autres parties a décidé de trancher pour éviter une deuxième vague de contamination avec de nouvelles élections tous les candidats de La République En Marche seront directement élus c'est vrai on gagnera du temps Christine Bravo je l'adore Afghanistan 100% des malades atteints du coronavirus sont des hommes les associations féministes saluent le port de la burqa et remercient les intégristes je la kiffe alors qui dit la vérité dans tout ça Frédéric alors j'élimine déjà Roselyne Bachelot d'accord donc Giscard dans Munich 2 qui la tienne 3 qui la nique vous n'y croyez pas Jean-Phi Jantem également Jean-Phi et le général Cluster méfiez-vous ça pourrait être vrai mais bon il n'y a pas de général Cluster très bien Florian Gazan Florian Gazan qu'est-ce qu'il vous a dit les élus LROM directement élus c'est impossible oublions même si on parle quand même des municipales en juin ça c'est vrai bon on verra si ça sera en juin ou en septembre on le saura un peu plus tard Frédéric après donc il y avait Christine Bravo avec l'Afghanistan non il n'y a pas d'association féministe il y en avait une elle n'a pas elle était dissoute elle était lapidée il y a Marlène Charia là-bas et sinon à part ça est-ce que vous êtes content de m'entendre ben oui c'est un peu ça pue la joie cette histoire il n'a pas eu vraiment le choix c'est son anniversaire dit plus oui ah oui alors c'est l'anniversaire d'Axistine Bravo donc joyeux anniversaire bon alors maintenant il vous reste alors il me reste Laurent Baffi noué avec la fumée de cigarette la porte cigarette du gouvernement et le drive Covid-19 de Johan Rioux et vous choisissez ben j'obterais pour le drive le drive Covid et ben oui c'est vrai il y a effectivement une carte sur drive Covid.fr qui permet de regrouper les drives mais on peut y aller nous alors Roselyne oui on peut commander un big mask vraiment on peut aller se faire tester si on en a envie attendez pour moi il fallait une ordonnance mais ça va peut-être changer alors vous peut-être une facture du garagiste c'est pareil Laurent une dépêche vient de tomber allez-y bravo on me passe un papier sur lequel il y a marqué tu le trouves drôle toi l'oreille tu m'impressionnes Christine la réponse est non la réponse est non Christine comme tout le monde je te voyais quand j'étais petit à la télé tu es castratrice tu es toujours petit ça fait longtemps que tu n'as plus rien mais c'est vrai qu'on vous entend plus et c'est tant mieux tu ballonnes je suis au spectacle une nouvelle dépêche de Christine qui me passe un petit mot qu'est-ce qu'elle a grossi la bachelot Frédéric en tout cas vous allez partir dans un village vacances avec trois personnes de votre choix vous êtes content merci beaucoup c'est une première quel temps il fait à Fléac en Charente aujourd'hui alors là on va dire pourri à pourri écoutez à Paris c'est pas mieux aujourd'hui on vous embrasse restez fidèles à RTL et écoutez les grosses têtes jusqu'à 18 une question pour Marc Chambon qui habite Tence en Haute-Loire il n'est pas de Bayonne pour quelle raison non c'est pas monsieur Chambon de Bayonne pour quelle raison l'histoire a-t-elle retenu le nom d'Elisabeth de Miribel alors est-ce que c'était la secrétaire du général de Gaulle Elisabeth de Miribel ou est-ce que c'était la chef des des filles de la France libre je ne sais pas si elle était secrétaire mais qu'est-ce qu'elle a fait Elisabeth de Miribel Radio-Londe celle qui faisait la voix à Radio-Londe non pas la voix à Radio-Londe qu'est-ce qu'elle a fait elle a donné le micro à De Gaulle elle a repatrié elle a écrit le discours de De Gaulle à Londres écoute non elle n'a pas écrit le discours mais elle a tapé à la machine elle a tapé à la machine bonne réponse de Roselyne Bachelot quand je dis la secrétaire du général de Gaulle c'était quand même bon ah non parce qu'elle peut taper à la machine sans être la secrétaire du général encore un mot de Christine Bravo oui il est vraiment pédé Jean-Philippe elle a raconté dans son autobiographie Elisabeth de Miribel qu'elle s'était retrouvée devant une machine à écrire alors qu'elle tapait formale et devant des feuilles manuscrites très difficiles à déchiffrer elle dit j'étais installée dans une chambre à côté de la salle à manger le général s'est absenté une partie de la matinée il est sorti pour déjeuner mon vrai travail a commencé vers 3h je me suis appliqué laborieusement à lire un texte finement écrit mais surchargé de Rature j'ai dû le recopier au propre à la machine ces mots vont constituer une page d'histoire car ce sera l'appel du 18 juin évidemment cet appel dont on va évidemment commémorer dans quelques semaines un anniversaire le 18 juin je ne sais pas pourquoi on en parle le 13 mai parce que tout simplement je suis en avant sur les autres ce sera d'une banalité confondante d'en parler le 18 juin alors que là aujourd'hui vous pourrez vous servir du nom d'Elisabeth de Miribel dans le 18 juin prochain vous avez une question sur Noël quelle leçon on n'a jamais été aussi près de Noël je suis désolé c'est quand même important puis d'abord il y a eu le 8 mai la semaine dernière le 9 le lendemain incroyable et puis on célèbre plusieurs anniversaires de De Gaulle en cette année il faut le dire ça l'est bon ça oui oui parce qu'il y a des comptrons il y a 40 pour le 18 juin quoi d'autre Roselyne ? il y a 1890 voilà il aurait eu 130 ans il est mort en il est mort en en 1970 et encore un autre anniversaire qui compteront donc et bien oui mais ça fait tout 50 ans de sa mort et bien oui sa résurrection le vendredi mais non mais ce que ce que je veux dire c'est qu'il y a trois dates clés qu'on mémore mais oui puisqu'on est en 2020 le dernier vote il y a des votes non non on parle doucement à un moment parce qu'elle ne comprend pas sa mort en 1970 et l'appel du 18 juin en 1940 ça fait déjà deux vous voyez et sa naissance nous dit Roselyne il n'y a que des contrôles vous voyez j'ai une question pour vous Christine Bravo dans quelle profession utilise-t-on le test de la belle-mère ? le crime ? non les croque-morts le test de la belle-mère c'est pas les croque-morts vous avez dû en entendre parler du test de la belle-mère ça a rapport avec le coronavirus ? aucun avec la marine ? ça se met sous la langue ? c'est pour Franck Neuville qui habite Breuilbois-Robert sous-marinier ? aucun rapport avec la langue de belle-mère évidemment non non c'est quand on épouse une femme ? ce n'est pas quand on épouse une femme c'est pas sur des vêtements c'est pas un truc de vêtements c'est lié à la marine ou à la navigation ? la belle-mère ça désigne un objet ? le test de la belle-mère on parle d'une vraie belle-mère ? alors oui ça désigne on va dire quelque chose qu'on utilise pour faire le test de la belle-mère parce qu'il faut avoir absolument confiance en la personne ? parce que c'est un test de résistance ? oui un test de résistance à quelque chose alors ? par exemple ? à la douleur ? non au gilostique ? est-ce que c'est une vraie belle-mère ? attention non c'est pas une vraie belle-mère on appelle ça ça désigne un outil ça désigne un instrument la belle-mère en couture ? ça désigne effectivement quelque chose qu'on utilise pour réaliser ce test pourquoi c'est une question pour moi ? vous comprendrez quand vous aurez la réponse est-ce que c'est un métier physique ? ah oui un métier physique c'est des barmans qui font des cocktails ? non la résistance à la torture ? non le test de la belle-mère est utilisé par par les marins ? les marins non c'est pas des couches porfiturinaires ? je t'en remercie c'est un rapport au jupon ni jupon ni couches pour fuites urinaires si c'est un rapport avec Christine c'est la résistance à la mythomanie ? non est-ce que c'est négatif ? est-ce que c'est un test qui est très très dur à... ah non si le test est positif c'est positif c'est un test d'effort quelque part ? en tout cas c'est fait pour... est-ce qu'on est content quand il est positif ? ah bah oui parce qu'autrement il faut tout recommencer un avocat ? un puzzle ? un avocat un puzzle ? il faut tout recommencer si... c'est lié à la construction alors ? tais-toi c'est lié à la construction ? c'est lié à la construction c'est lié à la péniche ? mais non mais le papa de Christine il a été maçon il a été maçon voyez-vous mon père il a fait le test de la belle-mère ? ah bah il devait faire régulièrement c'est le niveau le niveau non c'est dans la construction dans le bâtiment qu'on utilise le test de la belle-mère et bah mon père il n'a jamais fait mon père le test de la belle-mère bah si sûrement savoir si ça résiste à un tremblement de terre ? tremblement de terre au vent ? au vent ? donc c'est ça avec ses mains ? avec ses mains oui c'est la résistance au poids du toit par exemple qui repose sur le mur ? alors pas le toit les poutres ? les fondations ? les fondations ? les murs ? le grenier ? les parpaings ? alors c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour une cloison vous avez raison un escalier ? non un escalier non un plafond ? non mais plus important que ça la porte ? non le mur porteur ? le sous-sol ? le sous-sol ? la charpente ? la charpente de la maison ? non le sol ? la clave ? écoutez c'est un sac rempli de billes d'acier qu'on appelle la belle-mère ah ben faut que ça soit droit faut pas que le sol soit en pente et par exemple la belle-mère elle peut peser jusqu'à 150 kilos on appelle ça le test de la belle-mère mais pourquoi ? vous me l'avez pas dit ? c'est comme pour les tartes quand tu mets une tarte dans le four tu mets des haricots oui c'est vrai et ben là on met des billes c'est comme un niveau pour être sûr que c'est droit ? un niveau voilà c'est pour le carrelage c'est pour la résistance pour pas que le carrelage il casse mais non pour la toiture par rapport aux fenêtres ? non non plus alors ça peut être utilisé pour ce qu'on appelle une allège de fenêtres pour voir si le vitrage peut résister oh parce que c'est ça une allège quoi une allège ? alors voilà maintenant on emploie des mots ben oui c'est mon ami Julien Courbet qui m'a dit le roi de la fenêtre qui m'a dit on appelle ça une allège pour savoir si on le lit ne craque pas mais essentiellement le test de la belle-mère il est surtout important pourquoi sur l'escalier ? non enfin écoutez on va te donner 300 euros aucun maison coule pas mais non sur la porte d'entrée pour que ça tienne ? tout le monde n'habite pas sur un bateau sur la porte d'entrée pour être sûr que non les murs par rapport aux tartoises par rapport aux toits pour la stabilité des murs réfléchissez un peu mais on fait que ça on réfléchit la chambre des amis la chambre des amis les parquets les parquets ça se met au sol perdez pas une pièce inutilement ça se met au sol ça se met au sol ça se met pas au sol on approche à pour voir la résistance des plafonds pour les luminaires ? pas pour les plafonds pour les balcons évidemment pour savoir si un balcon va résister on fait le test de la belle-mère le balcon doit résister à un poids de 150 kg qu'est-ce qu'il y a ? pourquoi ça s'appelle la belle-mère ? parce que si tu la fous sur le balcon c'est ça vous envoyez votre belle-mère vous vérifiez si le balcon tient c'est génial et si ça tient c'est bon une question pour Mme Boura qui habite Danisi dans l'Aisne une question qui va faire plaisir à monsieur Riou parce qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là un grand écrivain n'a jamais connu l'amour lui non plus mais pour une bonne raison c'est qu'à l'âge de 11 ans un dindon lui a estropié le sexe le mytho un dindon un dindon genre t'as pas de dindon je le sais quoi alors est-ce que c'est un écrivain français ? oui un écrivain français mais arrête du 20e siècle alors du 20e siècle non du 19e alors du 19e non du 18e du 18e non 17e 15 16 arrête arrête de la fontaine du 17e siècle oui les lumières mort au début du 18e il est mort en 1711 mais il a vécu essentiellement effectivement parce qu'il est mort très très vieux tout ça sans faire l'amour quand même il est mort en 1711 voyez-vous un dindon peut estropié très connu très connu très connu la fontaine un écrivain dont on savait qu'il n'avait jamais connu l'amour alors est-ce que c'est il écrivait des romans des pièces de théâtre il était pourtant prédestiné à une jeune femme qui s'appelait Marie de Bretonville c'est pas ce caron mais non c'est pas ce caron il lui avait dit je vous aime mais hélas je ne saurais vous pardonner de m'avoir voulu obliger à vous dire que je ne pouvais vous épouser car en effet il ne pouvait pas avoir de rapport sexuel il n'y avait pas moyen de reconstruire à l'époque quand même il n'y avait pas mais non mais non Boileau à 11 ans oui Boileau glou glou dindon bien sûr et bien c'est une bonne réponse de Christine Brano il ne faut pas y le dire elle est maline c'est Boileau ça c'est ouf parce que je peux citer du Boileau Laurent allez-y hâtez-vous lentement et sans perdre courage 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage exactement vous avez raison polissez-le sans cesse et le repolissez ajoutez quelques fois et souvent retirez ceux qui se conçoivent académiciens français Boileau et effectivement Puceau alors attention l'histoire du dindon a peut-être été inventée c'était un pont c'est ce que nous disent c'est un tigre blanc dernière nouvelle d'après d'autres historiens Boileau aura été victime dans sa jeunesse d'une opération mal faite de la taille de la pierre c'est quoi la taille de la pierre Roselyne vous qui êtes pharmacienne la circoncision pour moi la pierre c'était l'écolique névritique non 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 on n'a pas circoncise non c'est opéré de la taille de la pierre j'ai fait des recherches ce matin c'est quoi c'est en fait on vous opère parce que vous avez comme des calculs en fait en quelque sorte oui c'est ce que je viens de vous dire dans le sexe oui dans le sexe des calculs dans le sexe alors là on nous dit qu'à l'âge pourquoi tu veux la retirer dans le sexe à l'âge de 4 ans il aurait été opéré de la pierre et puis c'est du gravier et comme on a mal taillé on a mal ouvert mal taillé il en a souffert toute sa vie et après on a raconté que c'était un dindon qui lui avait bouffé le sexe bon en tout cas c'est une infirmité dont Boileau a souffert et l'a rendu ridicule certains ont voulu le ridiculiser en racontant que c'était un dindon qui lui avait bouffé la queue c'est pas cité par un dindon il y a un autre de lui qui s'appelle le festin ridicule est-ce que vous auriez pu être avec un homme sans sexe est-ce que vous auriez pu être avec Boileau tu te places non mais Christine t'aurais pu je ne peux pas répondre à ça tu dis d'amour et de dos fraîche quand même non mais il y a un nouveau pas que tous les conférences non Boileau ni au fraîche non Boileau non Christine bravo je rêve vivre avec Boileau dos fraîche ça c'est sûr que mais c'est vrai que c'est glou 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 le cri du dindon bah oui c'est glou 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 oui c'est glou 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 comme le doigt glou 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 comme Perronie qu'est-ce que j'aime les bêtes si vous voulez alors depuis que je suis envenue là écoute je me réveille le matin sur la scène je vois tous ces animaux les canards les cils je quitte tu rigoles je les peaufine parce que ils se font bouffer les bébés canards se font bouffer par les cilures tu ne sais pas toi oui ils se font bouffer par les cilures et donc tu vois les 8 petits canards le matin il y en a 7 le lendemain tu l'as vu ça bien sûr et les brochets aussi c'est affreux c'est affreux donc on leur a fait un petit radeau donc ils vont dessus et du coup t'as des méduses maintenant c'est Martine qui va jouer depuis Chauvet en Loire-Atlantique bonjour Martine bonjour Laurent bonjour les grosses têtes bonjour Marie vous êtes retraité Martine c'est ça exactement et vous en profitez pour écouter les grosses têtes chaque après-midi vous amuser jouer peut-être même aujourd'hui gagner 300 euros c'est tout le mal que je vous souhaite pour ça il faut évidemment parier sur une de mes grosses têtes savoir laquelle restera au bout du compte à la fin de ce jeu où je pose ces questions fatidiques qui est qui qui fait quoi alors à votre avis qui c'est qui est qui qui fait quoi je vais prendre Florian Florian Gazon bon choix c'est un bon choix mais enfin moi j'aurais plutôt pris Mme Bachelot parce que quand même il me semble plus personne l'apprend il me semble qu'elle suit l'actualité très bien on va commencer tout de suite par Florian Gazon Florian Gazon pouvez-vous me dire qui est Mélina Robert-Michon Mélina Robert-Michon c'est un fromage évidemment c'est l'héritière de chez Fleury Michon qui vient de décéder donc du coup tous ces jambons sont orphelins dites vous ne travailliez pas au journal d'équipe je ne sais pas je travaillais mais on ne travaille plus en ce moment on est confinés vous savez il n'y a plus rien vous savez vous alors une grande athlète française lancée de marteau non de disque lanceuse de disque elle a gagné l'argent à Rio je m'intéresse qu'alors moi ah bah oui mais enfin franchement quand même je suis désolé bah oui mais bon alors c'est déjà perdu pour les 300 euros de Martine elle passe à 200 Martine alors je choisis Johan parce qu'en général il travaille bien Johan Rio alors on continue dans l'ordre Laurent Baffi pouvez-vous me dire qui est Adrien Rabiot oh bah écoutez j'aurais pu vous le dire mais là ça me fait tellement de peine c'est des sorts j'ai même pas envie d'en parler voilà c'est un deuil pour moi Laurent c'est un deuil ne remets pas le couteau dans la plaie il est parti trop tôt le petit Rabiot il est parti jouer en Italie Adrien Rabiot puisqu'il joue à la Juventus de la Turin ex-joueur du Paris Saint-Germain c'est pour ça que j'ai pas la peine est trop grande il y a eu une rumeur une rumeur sur lui hier comme quoi il serait pas revenu à l'entraînement parce qu'il était pas assez payé enfin qu'on avait il voulait du Rabiot il voulait du Rabiot oui peut-être mais en tout cas quand même ce joueur qui a failli être sélectionné même lors du dernier mondial qui avait refusé il a refusé parce que il voulait pas être coiffeur comme on dit Adrien Rabiot vous auriez pu retenir son nom vous êtes éliminé Laurent Baffi Christine Bravo qui est Sébastien Lecornu c'est un jockey dont le cheval est la première victime du Covid la Covid la Covid la Covid la Covid de toute façon Sébastien Lecornu est ministre des collectivités territoriales effectivement il y a du niveau mais ça peut me le tromper là vraiment on a déjà trois grosses têtes éliminées Roselyne Bachelot pouvez-vous me dire qui est Sébastien Vettel c'est un coureur automobile qui va pas être pris par Ferrari bravo ça c'est bien Roselyne connaît le sport vous restez en course Roselyne Johan Rioux pouvez-vous me dire qui est Bong Joon Ho Bong Joon Ho Bong Joon Ho trop facile ah oui oui c'est le réalisateur sud-coréen qui a remporté la Palme d'Or l'an passé à Cannes avec quel film ? avec Parasite bravo Johan Rioux alors ça c'est bien ça c'est bien alors là bravo ah ça c'est bien impressionnant c'est vrai qu'on serait actuellement en plein festival de Cannes s'il n'y avait pas l'épidémie et l'année dernière à la même époque c'est le film Parasite c'est vrai qu'on se moque souvent du festival de Cannes mais au moins l'année dernière le film qui avait eu la Palme après il a eu l'Oscar je crois a eu l'Oscar et c'est un film qui était formidable Parasite elle a pas aimé Roselyne la boule contre la mer pour un c'est génial je n'ai pas marché c'est un film génial et on a le droit de ne pas être d'accord et c'est vrai que trouver le nom du réalisateur n'est pas si simple Ban Jun Ho Johan Rioux vous restez en course avec Roselyne c'est au tour de Jean-Phi Janssen Jean-Phi pouvez-vous me dire qui est Van der Holyfield oui Van der Holyfield c'est la grande marque de céréales qui vient de sortir et qui fait un tab après des enfants et qui est super bien répertoriée et elle fait de la boxe aussi ah oui ah oui il y a quelqu'un qui vous va souffler pas du tout vous êtes éliminé Gazon c'est pas bien souffler comment t'as fait qu'est-ce qu'assouffler Holyfield c'est un boxeur de 57 ans qui va peut-être remonter sur le ring face à Mike Tyson il va lui rendre l'oreille ou pas pour des combats caritatifs pour des combats caritatifs parce qu'ils sont quand même vieux là il avait mangé l'oreille non exactement Holyfield c'était vu manger l'oreille par Mike Tyson à une époque oui il n'est pas rancunier il est prêt à remettre ça il lui en reste une autre et moi il me reste non pas deux oreilles mais Roselyne Bachelot et Johan Rioux pour l'instant vous allez toujours vos 200 euros en poche Martine alors attention les deux ils sont bons Roselyne pouvez-vous me dire qui est Florence Parly la ministre des armées ministre des armées parfait Roselyne est au courant ça me paraissait normal attention Johan Rioux pouvez-vous me dire qui est Denis Gargot Chanut alors c'est un homme qui combat le Covid c'est un homme qui est en pleine bataille la Covid la Covid un chercheur qui essaye de lutter contre la Covid alors lui aussi il a été médaillé or aux Jeux Olympiques à Rio quelle discipline champion de canoë kayak Denis Gargot c'était dur Chanut et du coup ça a donné un coup d'été noir sur ses travaux sur la Covid il a repris l'entraînement monsieur Gargot Chanut champion de canoë kayak et je pensais que je pensais que vous sauriez je suis désolé Martine vous êtes capable de me dire la fille qui lance le disque mais là cette discipline je ne connais pas trop et pas le canoë kayak alors que moi c'est le contraire je suis désolé Martine on vous entend très très mal Martine mais quand même on va vous envoyer une montre RTL pour compenser ah bah oui quand même et on va vous déconfiner on peut bien faire ça on vous embrasse Martine mais qui est l'invité mystère on cherche sur RTL vous allez bien invité mystère bonjour bonjour oh je l'ai bien quelle voix charmante même déformée c'est une jeune fille êtes-vous une jeune fille demande Christine bravo ah oui enfin jeune une fille en tout cas une fille une fille une fille des enfants j'ai une grande fille de bien de 25 ans est-ce que vous êtes française ? oui elle est née à Lyon vous êtes née à Lyon je ne savais pas ça j'avais oublié tiens que vous étiez lyonnaise est-ce que vous avez déjà tourné dans un porno ? non pourquoi ? est-ce que votre fille est connue ? non est-ce que vous portez un pseudonyme ? non plus non plus vous portez votre vrai nom donc vrai nom et vrai prénom absolument vrai prénom est-ce que vous êtes blonde ? excusez-moi j'entends pas est-ce que vous vous êtes sourde ça j'ai compris mais est-ce que vous êtes blonde ? est-ce que vous êtes conne ? je suis blonde un peu trafiquée blonde trafiquée vous êtes allé chez le coiffeur hier alors ? bientôt pas hier mais bientôt vous avez fait de la publicité déjà ? ça m'est arrivé ? ça lui est arrivé voici un premier indice musical je ne veux pas gâcher ta tête tu n'as pas trouvé sa tête mais j'étais sur le net net j'ai mis ta mère sur Tchad Roulette net j'ai appuyé sur next net j'ai plâché sur sa tête net j'ai mis ta mère sur Tchad Roulette c'est Max Boublil qui nous sert de premier indice vous avez compris pourquoi évidemment invité mystère et ça ne trompe pas Florian Gazan qui vous a déjà reconnu bravo Florian c'est pas normal ce mec est-ce que vous faites rire les gens ? est-ce que vous avez un grand sens de l'humour ? je reste rire ? bah plutôt mais ce n'est pas mon métier l'humour vous n'êtes pas humoriste mais vous amusez les gens vous êtes pour ou contre les pandémies ? je suis contre bien sûr est-ce que vous avez remporté des prix ? non vous avez fait partie d'un groupe ? oui oui c'est vrai vous avez fait des apparitions au cinéma ? des apparitions ? oui de temps en temps pourquoi des apparitions ? elle a joué ou elle n'a pas joué ? écoute c'est le sens de ma question je vous pose ce que je veux non ? est-ce que vous pourriez nous chanter quelque chose ? vous fredonner un petit quelque chose ? j'ai le droit ? ah non pas tout de suite mais en tout cas si la question était est-ce qu'elle a enregistré quelques disques vous pouvez répondre oui 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 vous avez fait l'Olympia ? non voici un deuxième indice musical ah les bouboules les bouboules du loto quand t'attends ça fera trop t'es gros les bouboules les bouboules du loto pour diva tu gagnais le gros lot maintenant je suis comme un coq en patte à partir d'aujourd'hui faut que je m'éclate Laurent Baffi vous a identifié bravo Laurent si oui normal je l'ai baisé j'en fiche en scène il dit que c'est vrai il est déglingué Roselyne Bachelot propose Karen Sheryl est-ce que vous êtes Karen Sheryl ? et non est-ce que vous êtes plus jeune que Karen Sheryl ? je tiens vous pouvez toujours dire oui elle est pas là c'est couteau on n'ira pas là voici un autre indice musical vous avez repris cette chanson Invité Mystère trois grosses têtes vous ont identifié trois autres cherchent encore Christine vous concentrez un peu Roselyne aussi et Johan Rioux aussi est-ce que vous avez présenté des émissions à la télé animatrice télé aussi ? mais non c'est pas peut-être ça elle a co-animé des émissions à la télé elle a co-animé des émissions Christine Bravo pensez à Christina Cordula mais vous n'êtes pas Christina Cordula mais non c'est une femme on a des est-ce qu'on se connaît ? oui Christine bien 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 pas bien 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 mais très gentiment écoutez cet indice en générique tiens oh ça me dit quelque chose ça c'est quoi ça ? oui c'est quoi ça ? ça c'est le JT de 20h le JT de TF1 Johan Rioux propose Douchka vous n'êtes pas Douchka non mais après j'ai donné un autre nom ah vous avez donné un autre nom ah oui le deuxième nom est bon mais Roselyne Bachelot elle cherche encore mais c'est quoi ce bruit ? c'est ce truc ? je connais que ça et Christine Bravo cherche toujours à François avec la musique c'est cadeau ah oui c'est cadeau ah franchement Roselyne Christine oh là là faites un effort je n'ai pas baisé 50 dans le pain François allez ce dernier indice doit vous aider normalement c'est un cheveu sur la langue c'est un sauvé petit déjus c'est un cheveu sur la langue la méfrosaine je l'ai plus j'ai trouvé d'être sauvé oui moi aussi l'a trouvé c'est un sauvé me faire punir et de pas fou c'est un manga ah ça on a sa mère désobéir est-ce que vous savez qui chante là ? non c'est Sim c'est Sim qui chante j'ai un cheveu sur la langue et grâce à cette chanson de Sim Christine Bravo vous a identifié elle est trop faite Roselyne Bachelot elle cherche encore Roselyne ah bah dès que c'est pas dans l'opéra et la politique y'a plus personne écoutez ça Roselyne bah bon alors tant pis hein c'est introuvable pour Roselyne alors je me tourne vers les 5 autres grosses têtes Notre invité mystère, c'est Sophie Favier, qui revient dans un instant. Sophie Favier, bien notre invité mystère. Bonjour Sophie. Bonjour à vous tous. Vous allez bien ? Oui. Bon, Laurent Baffi, évidemment. Vous avez bien déconfiné ? Oui, oui, oui. Laurent Baffi, vous connaît évidemment comme sa chemise. Bibliquement. Laurent Baffi, j'ai un petit message perso. Oui. Je caresse ton petit chien tous les matins. Ah bon ? Et moi, ça fait des années que je n'ai pas casé ta chatte. C'est marrant la vie. Oh, écoute. Je donne toujours le bâton pour me faire battre. Il n'y a rien à faire. Vous êtes confiné où, Sophie ? À Neuilly ? Près de chez vous, Laurent. Ah, c'est vrai ? Je ne vous vois pas passer, en tout cas. Ah, parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Ah, ça doit être ça. De toute façon, nous étions confinés jusque-là. C'est vrai. Oui, mais moi, je venais travailler ici à RTL, quand même. Vous êtes allé chez le coiffeur pour le cheveu sur la langue ou pas ? Ça a poussé ? Non, j'ai rendez-vous un petit peu plus tard, parce que là, ils sont débordés. En tout cas, c'est vrai que les indices étaient assez simples. C'est vous qu'on voyait dans le clip de Max Boublil, la mère sur chatte roulette. Là, Florian Gazan a trouvé tout de suite que c'était Sophie Favier. Bon, les bouboules du loto, c'était celle de l'Euromillion, que vous avez animée pendant plusieurs années sur TF1, évidemment. Sept ans. Sept ans, quand même, l'Euromillion. Elle fait des heureux. Elle fait des gagnants. Une chance au tirage. Je ne sais pas si j'ai fait des heureux, mais j'ai fait des gagnants. Tic-tac, Carapiccio, vous avez repris la chanson sous le titre « Il me tape sur les nerfs ». « Il me tape sur les nerfs ». « Et tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac ». « Ce mec, la mec, ça se perd. » « Et tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac ». « Je sens que je suis au bord du malaise. » « Je ne peux vraiment plus le supporter. » « Il a beau être grand fort et balèze, n'empêche qu'il me gâte. » Combien vous avez fait de disques, Sophie ? « Je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça avait bien marché. » « Elle a écrit cette chanson en pensant à moi, Laurent. » « Je ne vous demande pas combien vous en avez vendu, je sais que ce n'est pas non plus. » « Non, mais je ne saurais même pas vous répondre, mais ça avait très bien marché. » « Non, ma question, c'est combien... » « Elle ne va pas y répondre à ma question. » « Combien de disques vous avez fait, vous avez vendu ? » « Non, autant pour moi. » « À la suite de ça, j'en avais déjà fait un premier. » « Je sais que c'était pour vous. » « Je chantais sur les Coco Gauss, je faisais les chœurs déjà à l'époque. » « Et puis il y a aujourd'hui plus qu'hier et moins bien que demain chez d'œuvre. » « Ah, merci Florian Gazon qui se souvient d'aujourd'hui plus qu'hier. » « Oui, voilà. » « Ah, c'est bon ça. » « Là, vous chantiez très très aiguë, Sophie. » « Oui, là, on était dans la... » « C'était après l'ablation des vesticules. » « Avec Nicolas Korski qui avait imaginé nous faire chanter comme ça. » « Ça ne peut pas dire quelque chose à Roselyne Bachelot qui préfère l'opéra, évidemment. » « Mais enfin quand même, Sophie. » « Ah, elle aime les castrats. » « Oui, mais je me souviens de Sophie Favier. » « Bonjour, madame. » « Ah, j'en ai entendu des bonjour madame de merde, mais ce qui est là, elle est magnifique. » « Madame la ministre, vous pourriez dire Sophie. » « Bonjour, madame la ministre. » « Est-ce que vous avez travaillé avec Christine Bravo déjà, Sophie Favier ? » « Non, jamais. » « Non, je l'ai remplacé. » « Ah oui ? » « Mais je crois que c'est parce que... » « Dans la maquille tête ? » « Mais non, mais je crois que c'est parce que t'es partie de chez De Chavane que j'étais engagée, Chouchou. » « C'est bien possible. » « Parce que je pense que tu as commencé chez De Chavane avant moi, dans Ciel Montmardi. » « Ah, il est en train de dire que vous êtes plus vieille, vous voyez. » « Ah non, pas du tout, ça n'a rien à voir, mais... » « Je me sens, oui. » « Non, j'ai terminé Ciel Montmardi, donc je suis arrivée après. » « Il y avait Noël Bréard, il y avait toi et ensuite moi. » « Voilà, c'est elle qui l'a remplacée. » « Ah oui, c'est moi qui l'a remplacée. » « Ce qui est sûr, Christine, c'est que tu ne l'as pas remplacée comme Coco Girl. » « Non, non, c'est sûr. » « En tout cas, Sophie, je dois juste te dire un truc et je suis sincère. » « C'est une des plus gentilles personnes que j'ai rencontrées dans ce métier. » « Beaucoup sont des pots de vache quand même. » « Ouais, mais toi, t'es vraiment une vraie gentille. » « En tout cas, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. » « En train de jardiner, par exemple. » « Mais oui. » « C'est pas vrai, Sophie. » « C'est pas moi qui jardine. » « Je suis invitée dans des beaux jardins. » « Ah oui ? » « Je peux en parler des petits mots. » « Ah bah oui, bien sûr, on va être là pour ça, Sophie. » « C'est un ami qui s'appelle Franck-Jean de Gênes, qui est aussi professeur de yoga et des signateurs merveilleux. » « Et vous pouvez le découvrir sur mon Instagram. » « Sophie-Favier la vraie. » « Il y a une fausse qui traîne. » « Ça s'appelle Sophie-Favier la vraie. » « Donc Sophie-Favier, voilà. » « Est-ce qu'on peut la redéformer ? » « Oui, j'aimerais être pépiniériste quand je serais plus grande. » « Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train de bouger avec votre téléphone, Sophie ? » « Pas du tout, je dis ça, c'est minime. » « Ça passe très bien, c'est beaucoup mieux. » « En tout cas, vous donnez des recettes de cuisine, il y a des expos photos, on vous voit avec un jardinier, un architecte et tout ça. » « C'est effectivement, je vais résumer, sur votre compte Instagram, Sophie-Favier la vraie, ou sur votre chaîne YouTube, ou sur Facebook aussi, Sophie. » « Ah Laurent, il y a Christine qui passe un petit mot, je ne peux pas l'avoir, la famille. » « Non mais, ne le crois pas, oh mon Dieu ! » « T'as rajouté fausses gentilles en plus. » « Il m'a fait le coup avec Rioux, avec tout. Ne le crois pas, c'est un mytho total. » « Et Roselyne Bachelot retiendra votre nom pour la prochaine fois. Jean-Philippe Janssen, bravo. Johan Rioux aussi, il a réussi grâce aux Coco Girls, je crois. » « Non, coucou, c'est nous. » « Ah, coucou, c'est nous. » « Et puis on se rappelle aussi avec Roger Isabelle, non, sur Canal+, la fameuse Roux. » « Ah, la maxi-tête. » « La maxi-tête. » « La maxi-tête, évidemment. » « Canal+, c'est plus. » « C'est plus. » « Et moi, je ne me rappelais pas que vous étiez lyonnaise. Vous êtes restée longtemps à Lyon, Sophie ? » « Ah oui, jusqu'à mes 18 ans. J'ai poussé mes premiers prix sur les plateaux de la Croix-Rousse et j'ai une maman espagnole avec un papa lyonnais. » « Très bien. Écoutez, comme ça, on connaît parfaitement les origines de Sophie Favier. On espère vous revoir bientôt. En attendant, ce sera sur les réseaux sociaux qu'on vient de citer Instagram, Facebook ou encore votre chaîne YouTube. » « On vous embrasse, Sophie. » « Merci. Soyez simple, mais pas trop. » « Mais non. À demain, 15h30 pour d'autres grosses fêtes. » « Chaque soir, à 20h, juste après Thomas Soto, nous vous emmenons au cœur des histoires criminelles qui ont marqué votre région. Avec mes invités et avec les archives sonores de la rédaction d'RTL, nous revenons sur les grandes affaires qui font ou qui ont fait la une de l'actualité. » L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL.